je voulais dire qu'en plus alors j'ai vu que t'avais repartagé la story celle où je te pose les questions ouais t'en as reçu d'ailleurs j'ai reçu quelques questions d'ailleurs ça va me permettre de dire de tous ceux qui écoutent le podcast et qui sont pas abonnés au compte Instagram du podcast qui est Biomechanic Podcast d'aller le rejoindre parce que de temps en temps je vais essayer de faire de plus en plus ça de poser de teaser un petit peu quelques invités que je vais recevoir ceux qui ont une certaine communauté et qu'il y a des gens qui les suivent et qui ont envie de leur poser des questions qui sont pas toujours accessibles justement enfin qu'ils le sont mais qu'ils répondent pas forcément à tous les messages parce qu'ils ont une grosse communauté donc je vais proposer de poser des questions à mes futurs invités certains donc voilà c'est l'occasion pour ceux qui sont pas abonnés au compte d'y aller dessus et puis peut-être que des prochains invités ça leur permettra d'avoir des questions donc j'ai quelques questions comme ça que je me suis noté de leur côté on verra à la fin si on n'y a pas répondu pendant le podcast et puis voilà quoi HZod donc je suis content de te recevoir sur le podcast déjà bah déjà merci de m'inviter je tiens à dire à tout le monde que tu m'avais déjà invité une fois et que je t'avais mis en plan sans faire exprès je voulais m'excuser tu vois devant tout le monde je sortais d'un tournage un tournage de malade et je me suis allongé j'avais mal au dos je me suis allongé et tac je me suis réveillé genre c'était trop tard donc je voulais dire aux yeux de tous devant tout le monde je m'excuse c'est pas grave tu vois comme on dit de toute façon je t'avais dit ça sera largement pardonné si on fait cet épisode quelques semaines ou quelques mois plus tard et voilà c'est ce qui arrive donc moi je suis jamais inquiet de toute façon je sais que c'est des choses qui arrivent et puis je suis patient et puis tu vois aujourd'hui on enregistre donc je suis très content tu m'as été réclamé par plusieurs personnes au cours de ces 6-10 derniers mois on dit tiens HZod et ce qui est assez drôle aussi c'est que je crois que je t'avais envoyé un message il y a facilement un an et demi deux ans je crois un mail ouais je m'en souviens moi je t'avais répondu un mail et bien je me souviens plus de ta réponse du tout je peux checker j'ai sous les yeux mon PC je peux checker je t'avais répondu non non mais je te crois je sais je sais j'ai beaucoup de mails qui tombent dans les spams aussi donc tu sais je suis pas inquiet mais comme quoi tu vois des fois alors on me dit tiens tu dois recevoir tel invité tel invité et moi je suis pas pressé voilà ce podcast je sais que les choses finissent par arriver ou pas ah oui c'est le destin le destin tu vois mais j'imagine même pas le temps que ça doit te prendre pour déjà d'avoir fait tous ces podcasts plus de la post-prod la post-prod ça te prend du temps contacter tout le monde l'organiser regarder le travail de chacun c'est long ça prend un certain temps mais on va dire que j'ai réussi à à compresser ça au maximum aujourd'hui c'est à dire que ça me prend le moins de temps possible en essayant de faire les choses le mieux possible j'ai aujourd'hui des gens qui m'aident aussi sur quelqu'un qui m'aide sur sur l'Instagram pour faire un petit peu de contenu avec qui je délègue quelques tâches et puis j'ai deux gars aussi qui m'aident à faire des recherches d'invités et envoyer des mails ou envoyer des invitations à des gens qui sont parfois assez difficiles d'accès et donc donc non c'est cool comment a été venue l'idée d'interviewer entre guillemets le fit le sport les sportifs ceux qui ont un petit parcours et comment t'es venue cette idée alors pour la faire simple pour la faire aux plus courtes il y a 2-3 ans lorsque j'ai lancé le podcast mon objectif c'était donc moi ma profession je suis ostéopathe j'ai toujours été attiré par les les patients qui avaient une relation avec le sport surtout le fitness pourquoi ? parce que j'aimais bien pratiquer j'avais découvert ce milieu là je regardais un petit peu ce qu'il se faisait et puis j'avais une double passion entre tiens est-ce que je peux m'occuper des des personnes qui font de la muscu est-ce qu'il y a des pathologies particulières est-ce qu'il y a des choses en ostéopathie que je peux davantage m'occuper et puis j'avais envie j'écoutais beaucoup de podcasts et puis je voyais que dans le milieu du podcast il y avait beaucoup de choses sur le business sur l'entrepreneuriat sur certaines passions aussi du style automobile et puis bon plein d'autres choses et puis dans le sport j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand chose où je ne trouvais pas j'avais pas trouvé un podcast de sport et je me suis dit tiens moi si je veux j'ai envie de créer des choses j'ai envie de créer un podcast ça m'intéresse j'ai écouté des podcasts depuis 2-3 ans donc après je me suis posé la question qu'est-ce que tu aimerais faire en podcast j'aimerais faire plus des conversations parce que je ne me vois pas parler tout seul devant un micro pour donner des conseils ou quoi c'est pas trop mon c'est pas là où j'avais envie d'aller et encore moi aujourd'hui la preuve en est c'est que j'ai pas du tout envie de créer ni une chaîne YouTube ni un podcast solo ou quoi je préfère discuter avec des gens et donc essayer de mêler la prévention de blessures la santé avec le milieu du fitness c'est pour ça que j'ai vraiment commencé là-dessus et puis plus c'est allé plus ça a dérivé un peu sur sur la santé sur les thérapies un peu plus sur le mindset aussi puis là j'ai eu des invités qui ont fait partie d'efforts spéciales j'ai eu des invités sur les sur les sur le MMA sur les sports de combat le fitness toujours un peu l'haltéro la muscu enfin tous ces sports c'est milieu d'espacement de soi mental exact c'est très bien ça fait plus de 120 épisodes donc j'essaie de mélanger enfin d'aller voir d'autres horizons aussi qui restent dans les thématiques du podcast donc voilà un peu l'histoire sache que ce que tu fais c'est très bien merci ça me fait plaisir et ça me fait d'autant plus plaisir de discuter avec toi aujourd'hui justement et est-ce que tu peux me dire qui tu es Agisod tu es un peu mystérieux on va essayer de lever le voile sur sur toi qui suis-je déjà pourquoi est-ce que tu penses que je suis mystérieux parce que c'est vrai que les réseaux sociaux j'aime pas ça tu vois je trouve pas ça sain de base donc c'est pour ça que je dévoile jamais ma vie privée tu vois ma vie privée c'est ma vie privée à moi donc je suis le pseudo Agisod parce que je suis un fan de DC Comics j'adore le général Zod dans Man of Steel et je trouve que mon mindset correspond un petit peu à ce mec c'est-à-dire genre déterminé un peu froid mais genre protéger sa famille avant tout tu vois c'est qui c'est un Zod c'est quoi c'est un général Zod c'est entre guillemets le méchant dans Superman Man of Steel moi je connais pas les c'est pour ça très bien ouais c'est un personnage de ouf donc je suis mi-H mi-Zod tu vois mais sinon mon prénom c'est Ashkan tu vois et avant de commencer le Youtube etc j'étais j'étais ingénieur en sécurité informatique plusieurs années mais toujours avec la passion du sport depuis tout petit moi quand j'étais petit mes passions c'était foot et tennis c'est-à-dire je me baladais dans la maison avec un ballon de foot mon coussin c'était mon ballon de foot en mousse tu vois après quand j'ai grandi quand je descendais c'était juste taper foot puis je ne sais pas quelle heure avec les potes du quartier d'ailleurs gros bisou si je me regarde tennis aussi pareil tennis j'ai joué toute ma vie et c'était vraiment mes passions mais je savais que plus tard ça allait s'arrêter parce que tu ne peux pas finir footballeur-tennisman il faut être réaliste tu as vu quand tes parents t'ont donné une éducation mes parents ils ont fui la guerre tu vois ils ont fui la guerre en Iran pour revenir ici pas pour que leur fils ait 0,1% de chance de finir pro tu vois mais tu as essayé quand même je veux dire tu l'as envisagé ou pas non je l'ai envisagé dans ma tête tu vois ouais tu n'étais pas dit tiens est-ce que j'irais dans sport et puis non trop de trop de respect envers mes parents il fallait que je fasse soit avocat médecin ingénieur tu sais c'est comme ça chez nous c'est comme ça il n'y a pas d'autre truc donc ouais j'ai bien fait parce que j'avais toujours une petite passion pour l'informatique quand même tu vois je suis un petit peu geek débrouillante ça se voit dans tes vidéos je ne sais pas si c'est toi qui fais tout les dernières je bosse avec un pote à des prods mais avant ouais c'était moi j'adore les sites web les sites web c'est moi qui fais j'adore apprendre et mettre en oeuvre ce que j'apprends tu vois c'est très gratifiant de mettre en oeuvre ce que tu as appris toi-même plutôt qu'on te serve sur un plateau bref il y a un côté accompli je sais que pour avoir réalisé mon propre site aussi c'est du wordpress mais une fois que tu l'as fait tu sais il y a un côté il y a vraiment d'accomplissement surtout sur le web tu vois directement le design le truc qui se met en place dans tes yeux c'est ça c'est l'autonomie indépendance t'as besoin de rien t'as besoin t'as besoin de personne donc c'est top ouais j'avais la passion pour l'informatique en plus à l'époque tu savais très bien que si tu faisais un job dans l'informatique c'était un job d'avenir et c'est le cas encore aujourd'hui tu vois j'ai fini ingénieur en circuit d'informatique c'était très dur mais c'était c'est la vie tu sais tu peux pas toujours faire ce que tu veux et en parallèle de ça je savais que j'allais pas tenir toute ma vie parce que j'ai vraiment travaillé dans une banque de 9h à 19h responsabilité de fou tu vois à 24 ans j'avais la responsabilité de virer des gens pour te dire que le niveau que j'avais tu vois mais c'était pas ça ma vie j'étais pas du tout donc avec mon meilleur peuple de l'époque on avait créé un blog de muscu tout simplement un blog de muscu on s'y connaissait un petit peu en référencement un peu de un peu de AdSense on était content tu vois on l'avait appelé No Pain No Gain un truc comme ça après on a fait un logo on avait la page Facebook ça cartonnait on a sorti 150 t-shirts c'est parti direct après j'ai pris direct où en est MyProtein Prozis n'existe pas à ce moment-là à l'époque Prozis existait mais Prozis existait uniquement en tant que revendeur ils avaient pas leur marque ils vendaient uniquement ils avaient leur stock aux Pays-Bas tu vois ils ont été bons parce qu'ils ont inondé un peu le truc en proposant des marques qui ne leur appartenaient pas et une fois qu'ils ont eu le fichier client j'imagine ils ont créé leur propre marque et puis terminé Bonsoir bah oui et non parce qu'en fait ils ont surfé comme moi et comme beaucoup d'autres sur la vague des influenceurs qui n'existaient pas encore à l'époque tu vois donc à l'époque les influenceurs ça n'existaient pas moi quand j'ai créé mon blog il n'y avait pas d'influenceurs pour te dire à l'époque où j'ai pris T-Boin Che chez No Pay No Game il avait 1000 abonnés sur Youtube 1000 c'était vraiment les débuts quoi tu vois Nathan il avait Nathan il avait Nathan je l'ai repéré sur le forum jeuxvideo.com tu vois pour te dire je me souviens de Nathan qui était sponsor No Pay No Game enfin sponsor tu vois c'était à la belle époque c'était chacun a pris son envol tu vois genre tranquille on restait en bon terme donc voilà j'ai basculé un jeu No Pay No Game je faisais les deux en parallèle je faisais les deux en parallèle pendant plusieurs années jusqu'au jour où j'ai lâché mon job d'ingénieur mais j'ai lâché pas du jour au lendemain c'est à dire j'ai prévenu j'ai prévenu 6 mois à l'avance que j'allais partir dans 6 mois j'ai tout automatisé tac je suis parti j'ai fait une Pay No Game full time c'était super c'était avec mon meilleur pas de l'époque associé excellent franchement que des bons souvenirs comme t'as dit il y a 10 minutes ouais je vais juste rappeler pour ceux qui qui savent pas exactement No Pay No Game qui est une marque de vêtements que t'as personne savait que c'était toi ouais ça me sert à rien avant que tu finisses de lire quand t'es passé chez Rob ouais t'as vu Rob il m'a demandé pendant des années de dire que c'était moi tu connais Rob tu vois et Rob c'est la famille tu lui dis non une fois, deux fois, trois fois dix fois au bout de la 41 fois je dis allez c'est quoi vas-y au passage petite parenthèse aujourd'hui NPNJ c'est un peu en stand-by c'est juste c'est un peu en stand-by mais pour expliquer comment ça marchait à l'époque c'est vrai qu'on était à l'époque numéro un en France notre rival notre seul rival c'était Jim Shark mais on s'en rendait pas compte à l'époque on avait un entrepôt de plus de 120 mètres carrés rempli de cartons j'en ai perdu mon dos rempli de cartons tous les jours on était deux on nous envoyait on faisait tout tout seul comment ça a marché comment ça a marché ce truc parce qu'on a l'impression que vous étiez arrivés un peu avant la bataille quasiment que c'est arrivé vite comme ça mais comment toi qui es inconnu aujourd'hui c'est difficile qui es inconnu dans le milieu là aujourd'hui tu vois tous les influenceurs qui lancent leur propre marque et ils ont cette communauté sur laquelle se baser pour essayer de vendre leur propre produit toi tu n'as pas d'influence à l'époque j'avais appris les influenceurs à l'époque j'avais Thibaut j'avais Nathan j'avais FK j'avais 2-3 meufs j'avais d'autres personnes que j'ai oublié tu vois j'avais mes propres ma propre communauté fidèle du blog de la page Facebook tu vois ok c'est pas moi est-ce qu'il y avait d'autres qui faisaient ça ou pas il y avait juste Gymshark vraiment Gymshark après maintenant ils sont ils sont très très loin tu vois je les respecte mais j'aime pas du tout ce qu'ils font ce qu'ils sont devenus à l'époque j'aimais beaucoup Gymshark d'ailleurs on avait les mêmes fournisseurs les gens y croient que la qualité je parle même fournisseur que Gymshark même fournisseur que Vanquish Fitness pour te dire j'ai l'impression que c'est la même chose avec les compléments d'ailleurs il y a beaucoup de marques qui se fournissent au même endroit et ensuite oui oui je l'ai dit dans ma vidéo il y a 3-4 fournisseurs dans le monde le reste c'est juste des revendeurs packaging mais oui les textiles le textile après je sais pas quelque chose que je recommanderais aujourd'hui étant donné que les gens quand ils pensent textile ils se disent pas qu'en fait au fond c'est de la mode et la mode si ton produit ne part pas vite il reste sur les étagères c'est très compliqué c'est ce que je veux dire alors si tu vas prendre 500 jogging ça te coûte un bras en France ça te coûte un bras taxe, douane, importation et tout transport ça te coûte un bras et sachant que si tu prends la qualité en Chine ou n'importe quel autre pays le jogging il peut pas te revenir à 5 euros le jogging il te revient à 15-20 balles la vraie qualité donc il suffit que ça te reste sur les étagères tout parpadaire ça te reste sur les étagères tu cumules ça avec des t-shirts ou des pulls ou je sais pas quoi et t'as les charges tu l'as dans le cul si t'as part pas direct donc faire ça pendant des années faire en sorte que tout parte direct tout le temps tout le temps et rien ne reste sur les étagères au bout d'un moment t'es dead ça t'est arrivé ? ou pas du tout ? bah ouais j'ai arrêté là tu vois j'ai arrêté tu vois j'ai arrêté ce qui décourage le plus c'est faire de la marge en France tu vois ils prennent 20% t'as la douane qui te prend je sais pas combien quand t'apportent un truc ils prennent 20% sur un truc qu'ils ont même pas fait eux-mêmes tu vois c'est toi qui t'es cassé le cul à te designer à faire 12 000 prototypes tu vois à apporter à chercher une dizaine de cartons et te casser le dos et finir à l'hôpital pour qu'ils te prennent 20% tu vois c'est quoi ce bordel en fait donc à la fin de moi c'est cool comment t'as l'idée d'aller voir Nathan d'aller voir Tibo InShape est-ce que tu l'as vu sur d'autres marques ce système ou tu l'as vu aux Etats-Unis comment te vient l'idée de te dire tiens je vais aller vers les influenceurs les sponsoriser et comme ça ça va donner une visibilité à la marque que je crée je saurais même pas te dire ça s'est fait comme ça ça s'est vraiment fait comme ça je sais même pas comment après c'est pas non plus un truc d'où ce que j'ai fait genre j'ai juste contacté venez on travaille ensemble oui non mais je veux dire c'est toujours amusant parce qu'aujourd'hui ça paraît évident tu vois tous ces influenceurs même quand tu commences à avoir quelques milliers d'abonnés ça y est on t'est démarché par certaines marques souvent pour des produits pour des compléments pour des marques inconnues jusqu'aux plus grands influenceurs qui ont des millions et qui travaillent avec plusieurs marques ça paraît voilà c'est un influenceur il recommande des choses mais en 2000 je sais pas on est quoi entre 2000 et 2010 non non peut-être pas aussi tôt non mes influenceurs c'était 2014-2015 2014-2015 mais c'est personne le fait quoi personne le fait on est pas habitué ça existe pas les influenceurs personne le fait mais je me souviens ma protéine il le faisait même pas c'est une fois genre ils ont fait deux ans après moi je crois comme ça c'est quoi enfin je sais pas si c'est confidentiel ou pas mais c'est quoi que tu proposes à Thibaut ou à Nathan c'est un contrepart sur la rémunération ça dépend de comment il était gros mais faut pas juste regarder le nombre de followers tu vois il faut regarder la cible de la cible des followers je sais pas comment dire si tu prends quelqu'un de la télé réalité un million sur un million tu vas prendre une espèce de système mathématique un million c'est pas un million d'acheteurs de sportifs intéressés par le sport par contre si tu prends un Nathan de l'époque qui avait 50 000 c'est 50 000 sportifs le mec est gros le mec est vraiment dans le body c'est ça un gars qui a un million il y a beaucoup d'agences qui travaillent que sur les nombres de followers je parle avec eux au téléphone ils disaient en relation avec lui il a un million en relation avec lui il a 3 millions ou 300 000 je dis avec tout l'aspect que je vous dois sur ces 300 000 ou un million il y en a 2 000 qui sont dans le sport donc votre tarif en fait il est faux vous ne connaissez même pas votre métier moi je travaille avec lui qui a 30 000 sur ces 30 000 il y a 30 000 acheteurs potentiels tu vois donc ça marchait sur le système de commission et après plus la personne avait une communauté intéressante pour nous plus on pouvait proposer un contrat intéressant à savoir un fixe et toujours à la hausse tu vois toujours à la hausse et tu faisais aussi ouais c'était Thibaut c'était commission au début après il est vite parti comme un lâche je veux dire Nathan il est resté très longtemps tu vois gros bisou à lui c'était commission plus fixe plus s'il avait besoin d'un truc les premiers qui appelaient c'était nous tu vois compétition les gars j'ai pas de costume j'ai pas d'argent pour payer le train je suis en galère tiens tu vois c'était vraiment une famille après il y avait FKAN FKAN lui prenait 15% c'est vrai qu'il était aussi ouais FKAN il est resté longtemps après il est parti comme un lâche aussi je vais pas l'insulter j'ai déjà insulté en vrai il est parti comme un lâche chez Prozis je pense savoir que vous partagez pas les mêmes aujourd'hui ouais c'était différent professionnel voilà c'était même pas professionnel c'était j'essayais de sauver le truc c'était ridicule ouais il est parti chez Prozis qui nous l'ont mis à l'envers aussi Prozis on devait travailler avec eux et après on était tellement gentil on leur a dit tenez on peut vous mettre en relation avec FKAN ils travaillent vous pour les compléments ils travaillent avec nous pour les vêtements on est tous gagnants et au final ils ont proposé un contrat complément et vêtements il est parti sans dire au revoir tu vois pas tu vois pas la race de la personne que c'est sans dire au revoir tu viens me voir tu dis salut Prozis m'a proposé un contrat je suis désolé les gars je te promets gros je t'achète un stylo en mont blanc pour que tu signes le contrat et moi ça me fait plaisir tu vois c'est une question de principe le karma l'a rattrapé le karma l'a rattrapé je te le dis c'est à dire c'est de l'ordre juridique il sait très bien de quoi je parle mais le karma l'a rattrapé et pas avec moi avec une autre personne le karma l'a rattrapé tu sais c'est que je meurs d'envie de te demander de quoi il s'agit je sais pas si tu as c'est le genre de personne à à pas avoir de couilles et pas traiter en face donc il va envoyer un avocat machin j'ai pas accès à faire c'est ce que je veux dire mais il a appris bon alors comment ça se passe après c'est que ça grossit ton affaire tu quittes tu quittes ton métier d'ingénieur pour être full time no pay no gain ouais c'est ça trop bien franchement terrible très dur ouais tu te dis tiens je veux pas personne saura que c'est moi enfin je veux pas en fait la marque est arrivée avant que ta chaîne youtube avant que ton ton personal branding arrive ouais c'est ça c'est ça parce que je sentais le vent tourné comme on dit tu vois les influenceurs qui commençaient à partir un par un alors Thibaut il partait Nathan c'était dur de bien bosser avec lui mais ça va quand même Defkan il est parti en traître et j'ai dit à mon associé à l'époque t'as vu bien j'ai créé un perso comme je vais sortir la phrase que j'ai dit sur la chaîne de Rob je vais créer un perso et je sais que ce perso qui va être moi-même je vais jamais me trahir et partir comme un traître donc on aura toujours un backup tu vois donc sur les vidéos que je faisais sur youtube là à la base où j'ai fait juste pour faire la promotion de l'NPNG indirectement lié à ma passion science musculation sport comme tu veux de temps en temps je portais mes vêtements même pas tout le temps et je disais jamais acheter ou code promo j'ai juste porté la visibilité j'ai juste porté ça me suffisait donc c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne youtube pour ça d'accord et pourquoi les Thibaut enfin si je réagis sur Thibaut et Nathan par exemple ouais c'est l'argent parce qu'on leur proposait mieux sur la concurrence l'argent et toi tu pouvais rien faire là dessus tu t'es pas dit bah tiens vas-y je vais pousser je vais essayer de concurrencer mondialement MyProtein ou Jimshark je te jure j'ai essayé c'était très dur parce que la France te met te met trop des bâtons dans les roues tu vois en termes de comme j'ai dit t'as accès à impôts douanes et tout c'est pas pareil qu'en Angleterre tu vois les frais de douane et de taxes de Chine à l'Angleterre ça a rien à voir avec la France ouais tu vois et la différence peut se faire sur 15-20% sur chiffre d'affaires global qui devient une marge finalement ça change tout t'as pas envisagé à un moment donné je sais pas de te barrer ou de foutre tes locaux à l'étranger c'était même pas une histoire de locaux parce qu'à la fin mon stock était dématérialisé et délocalisé à la fin pendant longtemps j'ai fait tout moi-même mais à la fin c'était une société qui recevait mes cartons qui faisait les colis qui envoyait etc mais ça a pas duré longtemps genre je préférais faire moi-même franchement et t'as pas ouais c'est ça t'as pas voulu je sais pas changer de pays mettre ta société ailleurs pour essayer de continuer tu t'es dit tiens ça finalement j'ai pas envie d'aller jusque là même si je la mets ailleurs tu sais le temps d'en arriver là j'ai me cherché qu'il était devenu trop gros tu vois j'ai me cherché qu'il était devenu beaucoup trop gros pour que je puisse rattraper le gap qui a été creusé depuis donc il aurait fallu que je chope trois influenciens énormes dignes de confiance avec des bons tarifs et que ça balance mais c'était impossible parce que No Pay No Gain le titre enfin le le nom de la marque est quand même stylé je veux dire ça c'est le gousset chacun tu vois elle m'aime pas c'est le slogan par définition du mec qui s'affûte No Pay No Gain c'est ça c'est ça c'était à l'époque où la muscu c'était on commençait à sentir tu sais le retour du tsunami américain en France avec les City Fletcher Mike Rachid Steve Cook Ziz tu vois tout ça d'ailleurs le premier logo c'était un hommage à Ziz tout simplement ah ouais on kiffait Ziz le premier logo c'était un hommage à Ziz on était des gamins on était des passionnés ouais bah de toute façon il y en a beaucoup qui se sont référencés à lui bien sûr elle existe toujours je veux dire aujourd'hui tu dis que t'as arrêté mais enfin t'as arrêté t'as arrêté stand-by 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 ouais parce que t'as toujours le site toujours des propos j'ai tout j'ai tout je sais pas encore si je si je continue ou pas je vais pas te mentir tu les connais les dirigeants de Gymshark par exemple est-ce que t'as déjà discuté avec eux non jamais je me suis jamais posé cette question c'est pas bête d'ailleurs c'est pas bête bon maintenant je sais pas mais c'est vrai qu'à l'époque No Pay No Gain c'était la marque la marque de vêtements tu sais que quand je prenais des influenceurs quelques mois après il y a Zizumshark qui les piquait ça m'est arrivé c'est des requins mais ils ont raison je dis ça en fonction du nom mais ouais de toute façon le milieu il est comme ça ouais ok ok et alors tu crées ta chaîne Youtube finalement et pour ça au départ à quel moment ça prend une ampleur où tu te dis bah tiens vas-y finalement ça m'amuse à tel point que je vais pousser le truc et peut-être refaire une réorientation parce que tu t'es formé t'as fait des formations professionnelles comment ça se passe tout ça dans le temps vraiment à la volée parce que le contenu que je proposais en termes de qualité tu vois à l'époque la qualité était bon si je regarde aujourd'hui ce que je faisais avant ça pue sa mère mais à l'époque c'était top tu vois j'ai toujours été passionné de cinéma tu vois je pense que tu le vois un petit peu dans mes dernières vidéos la réa et tout donc toujours passionné de cinéma donc j'essayais de faire du contenu de qualité à chaque fois que ce soit visuellement ou dans le contenu dans le fond et la forme d'accord et dans le fond j'ai toujours été passionné avant de passer des certifications ou quoi que ce soit j'ai toujours tout appris moi-même même en musculation donc je voyais que les propos que je sortais les explications que je donnais dans mes vidéos j'avais énormément de retours énormément de questions et des demandes donc ça s'est fait vraiment ça s'est vraiment fait à la volée petit à petit j'ai commencé à faire des petites diètes des petits programmes à gauche à droite et il a bien fallu à un moment où j'officialise tout ça c'est pour légalement tu vois normal et que j'ai des petites une petite crédibilité même si moi à moi il me sert à rien mais pour les gens de voir que le gars il a trois certifications internationales ça peut peut-être on m'a demandé ça justement quelle formation t'avais quels étaient tes diplômes pas dans le sens pas dans le sens quel est ton palmarès mais qu'est-ce que t'as fait finalement pour pour ça parce que t'as pas fait de BPJ par exemple ah j'en ferai jamais je déteste ça pourquoi mais c'est parce que t'apprends rien sur la diète tu vas apprendre à faire de coacher en France dans les salles je déteste coacher en salle j'ai jamais voulu de coacher en salle pourquoi j'aime jamais parce que ce qui fait la différence c'est c'est tout le reste de la journée quand t'es chez toi et que tu dois manger donc un BPJ s'il suit bien sa formation il va savoir exécuter de façon parfaite un soulevé de terre une traction un curl le biceps et encore tu vois et au final ça va servir à rien parce qu'il saura même pas dire à son client ou à ses élèves ou à qui que ce soit des amis comment manger tu vois même comment améliorer la santé et ça tu l'apprends pas au BPJPS j'ai soigné des élèves qui avaient un diabète de type 2 je ne l'ai ni appris au BPJPS ni dans mes certifications internationale tu vois il y a un truc c'est le terrain et l'expérience j'aime bien faire l'analogie avec mon diplôme d'ingénieur j'ai un diplôme d'ingénieur ok je me débrouille tu vas prendre un hacker qui a tout appris tout seul il me baise tu vois ce que je veux dire des fois c'est pas une question que de diplôme non mais ça c'est certain c'est pas une question que de diplôme de toute façon il n'y a qu'à voir il n'y a qu'à voir tout simplement le diplôme il est là pour encadrer pour encadrer légalement pour éviter pour éviter que certains se proclament alors qu'ils n'ont pas les compétences ça avait été un des débats un des débats qui avait été sur le devant de la scène il y a quelques mois de ça tu sais avec Rob Nassim ouais Rob il a archi raison je le soutiens à 100% contre Nassim il a super raison alors dans quel sens selon toi dans le sens où la formation Nassim elle sert à rien c'est juste pour vider les poches des gens parce qu'au final tu peux pas être un coach en salle il le dit même lui-même mais bon c'est écrit un petit ça sert à rien et quand bien même tu peux coacher en salle avec sa formation depuis quand tu peux apprendre la matrice je dis ça je sais comme la matrice depuis quand tu peux apprendre la matrice en quelques semaines de formation c'est des années d'expérience de pratique c'est pas possible tu vas savoir ce que c'est un glucide ce que c'est un micronutriments mais au final gros tu vas continuer à manger 100 grammes de flocons d'avoil le matin faire ton soulevé de terre tu vas ressembler à rien et tu vas donner tes mauvais conseils encore et encore je te le dis parce que je sais plein d'élèves moi j'en sais rien je n'ai pas fait sa formation j'ai pas de retour et puis tu sais je reste dans une neutralité absolue mais tu as raison tu es lui ou n'importe qui tu ne peux pas résumer la musculation et quand je dis musculation c'est grossier tu ne peux pas résumer le nom de ton podcast c'est biomécanique la biomécanique la biophysique la bio énergétique bio ce que tu veux avec quelques tu vois quelques pdf et du blabla tu vois il faut pousser c'est pour ça que je fais des épisodes de deux heures et qu'il n'y en a plus de 120 aujourd'hui oui voilà c'est ça il faut pousser il faut respecter un peu les gens mais alors si regarde tu vois je vais faire l'avocat du diable un peu si les formations aujourd'hui qui sont dispensées par l'état qui sont les BPJPS et qui sont pas suffisamment complètes en termes d'informations et peut-être en termes d'installation derrière en termes de comment on fait sa clientèle comment on se vend comment on se présente avec des bonnes compétences tout ça et que quelqu'un qui est numéro 1 francophone sur le milieu de la muscu du fitness qui est représenté par Nassim Saïli décide de pallier à tout ça ses problématiques en créant son propre programme de formation est-ce que c'est pas une bonne chose il faut voir encore une fois il faut voir le contenu si le contenu il est bon moi je lui tu vois je lui tiens ma révérence mais non pas du tout bon bon Nassim si tu veux venir en parler peut-être pour défendre jamais il viendra t'inquiète pas jamais il viendra ah ouais bah moi je pense pas je sais très bien comment il est Nassim et il parle que avec les tu vois followers t'en souhaites à jamais te parler ah bah pourtant ouais je sais pas j'avais échangé quelques mails avec lui ça représente alors encore une fois je disais tout à l'heure que je suis quelqu'un de patient c'est pour ça que je suis jamais inquiet et donc c'était il y a un peu plus d'un an je pense que j'avais échangé 2-3 mails avec lui j'étais très content qu'il me réponde par la plus ou moins positive et bon finalement ensuite on s'est bah il y a il y a eu un gap où il a il m'a pas répondu puis j'ai laissé un petit peu traîner puis je l'avais relancé puis j'ai pas encore eu de réponse de nouveau mais ça va venir j'espère et je l'ai vu passer dans un podcast récemment un podcast un tout nouveau un tout podcast qui est pas du tout connu qui je pense a très peu d'auditeurs il est passé alors je sais pas s'il connait personnellement la personne mais ouais ouais non moi je préfère garder espoir me dire que Nassim il va venir par par rien d'espoir toi il va donner suite je pense parce que t'as des gros invités mais si un autre youtubeur pas trop élevé ou moi me propose un feat c'est mort et c'est vrai que bon il y en a beaucoup comme ça après moi je peux le comprendre aussi parce que quand t'as 500 000 abonnés ou j'en sais rien et que t'es que toutes les semaines ou tous les jours on te propose un feat un truc un ceci et qu'on cherche à avoir ton attention on cherche à prendre ton temps à prendre prendre tes ressources je peux comprendre que t'es obligé de filtrer à un moment donné l'avantage que j'ai c'est que je propose pas un feat moi je propose de venir passer dans un podcast pour parler en profondeur de choses et d'une longueur et d'une et de rentrer dans des détails qui ne pourraient peut-être pas faire dans sa sur sa propre chaîne et puis qui permettraient aux gens de le découvrir peut-être sous une autre sous une autre facette c'est un peu mon parti pris parce que c'est ce qui m'amuse comme un petit peu là qu'on discute alors c'est vrai que toi t'es mystérieux t'es passé sur notre chaîne mais je me dis tiens tu vois avec H là on va se poser et puis on va peut-être apprendre à mieux le connaître en profondeur et puis ceux qui te suivent ils seront peut-être contents de t'entendre parler longtemps j'espère dire ce que tu penses c'est vrai que sur ma chaîne c'est très t'as vu c'est très entre guillemets didactique je cherche des synonymes mais je me vaux pas parce que je suis pas là pour ça est-ce que t'es timide ou pas du tout pas du tout je suis réservé parce que parce que je sais pas comment me dire genre je suis froid tu vois j'ai devenu froid avec le temps là bas j'étais pas froid mais je suis pareil je suis pas timide pourquoi t'es devenu froid c'est quoi c'est plus indifférent ah ouais tu vois ce que je veux dire c'est indifférent un peu comme genre comment on appelle ça stoïque stoïque ouais c'est ça j'allais dire un autiste non je rigole stoïque ouais un peu comme général Zod je suis là je remplis ma mission et c'est tout c'est quoi ta mission aujourd'hui ma mission c'est juste faire en sorte que que ma famille soit bien que mes proches soient bien rien de plus faut pas être gourmand tu vois simplement longitivité santé pas être gourmand tu vois bon alors ton avis sur parce que là on a des réunions un peu sur Nassim sur les formations peut-être le niveau actuel juste attends avant de partir là-dessus pour revenir c'est quoi que t'as fait comme certification comment tu t'es démerdé pour avoir cette on va dire crédibilité publique pour donner des conseils pour que les gens se disent il a ceci t'as fait quoi ouais bah avant de passer les certifs c'est vrai que enfin je pense pas que tu regardais mais mon contenu était très 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 pointu et pointilleux c'est à dire je pense être un des seuls avec mon frère Robica à parler d'endocrinologie à te pousser tu vois en termes de molécules tu vois de liaison chimique de dopage mais dans les tu vois dans la précision de diète de fructose comment le corps gère un fructose par rapport au glucose tout et en fait c'est ça qui des gens il y a des gens qui ont moins écouté des gens qui ont dit ouais n'importe quoi MDR comme d'habitude et il y a des gens qui se sont dit tiens je vais essayer ce qu'il dit parce que ça va pas me tuer et ils sont pas cons ils ont essayé ils ont vu du résultat ils se sont dit putain après il y a une com derrière genre ma com derrière j'ai fait beaucoup d'ebooks gratuits et je les ai fait avec plaisir genre les 4, 5 ou 6 des ebooks gratuits l'ebook gratuit ouais ça reste sur mon site le contenu du ebook gratuit après les retours d'après les retours que j'ai d'après ce que moi j'ai vu objectivement il est au dessus en termes de fond et forme par rapport aux autres que tu peux acheter acheter tu vois donc la personne qui prend mon ebook gratuit elle déjà elle est inscrite sur ma newsletter elle reçoit des newsletters elles sont stylées c'est parce que je m'ouvre tu vois je vais dire sur mes newsletters vraiment mon format il a rien à voir avec ce que je mets sur Instagram pour dire salut les gars je viens de tomber sur une protéine incroyable aucun partenariat tu vois je viens de tomber sur un site qui fait une liquidation où je vous donne mon astuce pour mieux consommer les BCA ou comment j'ai fait pour avoir des grosses épaules par rapport à avant j'arrivais pas des conseils comme ça tu vois donc le gars il se rapproche de moi avec ma newsletter il voit que le ebook gratuit il est stylé un jour il va acheter l'ebook payant il va voir putain le truc payant il est très stylé il voit mon truc sur YouTube je parle de qualité je fais zéro partenariat zéro sponsoring sponsorisation je sais pas comment on dit zéro sponsor zéro placement et j'en ferai jamais tu vois je suis du droit dans mes bottes je suis le même je suis peut-être froid ou je peux paraître arrogant je sais pas quoi mais c'est pas ça c'est juste que je suis blasé des autres YouTubeurs qui veulent juste prendre l'argent des autres je l'ai vu j'ai récupéré les élèves de tous les YouTubeurs et c'est une catastrophe je peux rentrer dans les détails c'est pas grave mais voilà c'est comme ça que j'ai fait ma crédibilité avant de passer les certifs et les certifs je les ai passés quand il y a eu Covid confinement 1 d'accord je me souviens d'ailleurs vous chez vous à Montréal c'était hardcore alors pas le premier c'est plus pour le coup je trouve que ça a été c'était un retard le premier était pas trop hardcore dans le sens où on pouvait sortir on pouvait sortir quand on voulait on pouvait aller au parc on pouvait bouger il y avait quelques petites restrictions du style être avec une personne avec des proches ou tu sais de pas trop se mélanger alors que le premier en France c'était il fallait un papier pour aller sortir son chien ici non donc on était on se sentait on avait l'impression d'être un peu un peu en marge un peu cool en gros tout le monde arrêtait de travailler mais tu pouvais quand même te balader c'était un peu ça ouais c'est cool mais c'est le deuxième après ou le deuxième où ceux qui ont suivi où ils ont fermé ils ont vraiment tout fermé il y avait un couvre-feu qui s'est mis en place il n'y avait pas de couvre-feu tu sortais tu avais une amende de 10 000 dollars comme ça 10 000 dollars non c'était pas c'était 2 000 ou 3 000 je crois couvre-feu à 22 heures je crois si tu le dépassais tu avais une amende bah oui forcément forcément ça dissuade bah voilà c'était pendant confinement 1 j'ai beaucoup de mal à rien faire de productif tu vois un jour je peux rien faire deux jours où je fais rien de productif je me sens mal je commence à avoir le corps qui gratte tu vois la tête qui gratte machin tout je me suis dit je vais faire un truc mais tiens je vais passer une certif tu vois donc il y avait la numéro 1 aux US c'était NCSA il fallait aller là-bas pour passer des épreuves physiques bah c'était impossible j'ai pris juste celle qui était en dessous qui s'appelle ISSA ISSA et elle permettait de potentiellement genre coacher dans tous les autres pays donc même à Dubaï et après je suis parti à Dubaï tu vois j'ai failli m'installer là-bas finalement je suis en panier ouais et je me suis dit si jamais un jour je me barre de la France je peux tu vois genre si je veux refaire ma vie tu vois j'ai passé mais en France ça avait quelle valeur ça ? parce que tu pouvais pas coacher en salle avec ça non en France ça vaut rien non bah je coache pas en salle oui non mais voilà mais je veux dire à Dubaï quelle différence entre France et Dubaï ? à Dubaï ah oui à Dubaï je peux à Dubaï je sortais ma carte Certified Personal Trainer ISSA ouais bah oui là-bas c'est tapis rouge mais toi tu t'en foutais ? je m'en foutais j'allais là-bas avec mes potes tranquille mais genre j'ai un donc j'ai passé Certified Personal Trainer le niveau il est élevé de l'ISA franchement le bouquin il fait 700 pages les épreuves les épreuves elles m'ont retourné le cerveau c'était un truc de malade j'en ai passé une deuxième spécialiste en nutrition du sport c'est tout ce que j'aime la nutrition du sport c'est tout ce que j'aime c'est ça qui fait la différence parce que quand tu regardes sur 24h tu dors 8h t'es 1h30 à la salle il te reste 24 moins 1h30 moins 8 et c'est là où tu dois bouffer tu vois c'est le plus important c'est la bouffe donc tu dois tout maîtriser des hormones au dernier petit poids que tu mets dans ta bouche pour moi chaque détail compte et après j'en ai passé une troisième spécialiste en bodybuilding quelle différence ? c'est beaucoup plus poussé ça parle endocrinologie et technique d'entraînement bien plus poussée endocrino on est quoi sur sur hormones sur des produits d'opens sur comment ça fonctionne non non juste sur le fonctionnement hormonal logique tu vois le certificat de personnel trainer c'est apprends la base de la biomécanique la base de la bio énergétique la base poussée tu vois la base de la nutrition et tout et chaque autre diplôme c'est une partie beaucoup plus poussée et très intéressante et bah tiens d'ailleurs je rebondis sur une des questions que j'ai eues via quelqu'un qui l'a posé sur l'instagram et comment c'est toujours les mêmes parce que moi je les vois dans les commentaires depuis des dizaines d'années pas de mes podcasts mais des chaînes des chaînes fitness muscu, sport c'est toujours la même question et il y en avait une c'était comment booster sa testostérone naturellement bah en parlant de d'or ouais bien sûr bah tu sais c'est un long sujet mais ma réponse va t'étonner et va t'ouvrir les yeux comme on dit tu sais on voit le verre à moitié plein et à moitié vide il faut savoir que le nom donné par l'industrie pharmacologique sur les stéroïdes anabolisants c'est c'est stéroïdes anticataboliques ok donc avant l'anabolisme c'est l'anticatabolisme qui prime dans l'action des stéroïdes ok contrairement à ce qu'on croit c'est pour ça que juste quand tu t'injectes un peu de de testostérone ton cortisol ton catabolisme il je vais pas dire qu'il s'annule parce qu'il peut jamais s'annuler tu vois mais il descend énormément et ce qui fait que ta ta balance anabolique de nitrogène de rétention machin de synthèse protéique elle est élevée elle est positive pardon tu vois donc il faut pas chercher d'abord à monter sa testo il faut d'abord chercher à baisser son cortisol si d'abord tu baisses ton cortisol première bataille de gagner j'ai beaucoup d'élèves où je demande des prises de sang parce que je vois un truc qui va pas au bout de 4 semaines 6 semaines je vois le corps il n'évolue pas comme j'aurais pensé qu'il évoluerait je vois une prise de sang je vois testo testo de ouf testo de cheval cortisol cortisol de cortisol de ouf trop donc au final ouais trop haut beaucoup trop haut cortisol stress on peut faire le parallèle oui c'est l'hormone du stress mais ouais c'est ça mais bon stress tout stress confondu ouais c'est ça mais des fois ça vient pas forcément du stress ça vient des t'as 3 ou 4 sources qui ont des glandes tu vois si d'abord tu réduis ça première étape de gagner après une fois que t'as réduit ça ouais tu peux chercher à booster tes testos sommeil des petits compléments la bouffe mais vraiment la priorité c'est baisser le cortisol c'est pour ça le cortisol t'en as besoin parce que quand t'as un pic de cortisol c'est des signaux pour ton corps pour que derrière il encloche un anabolisme ou non c'est vrai que agent il est direct élevé c'est assez normal mais le cortisol il est surtout élevé lors d'un entraînement l'entraînement c'est une activité catabolique tu détruis tes muscles catabolisme musculaire donc c'est autour l'entraînement donc un tout petit peu avant pendant après qu'il faudrait déjà que tu peux être sûr de limiter le catabolisme j'ai un ebook qui s'appelle bioénergétique et hormones je sais pas quoi désolé j'ai trop de mémoire j'explique comment juste avec la nutrition en période workout tu peux lutter contre le catabolisme et monter l'anabolisme tout simplement avec l'insuline tu vois donc si tu places l'insuline autour de l'entraînement tu vois insuline et cortisol c'est des comme insuline d'hormones de croissance c'est des hormones antagonistes donc en gros tu manges du sucre des aliments autour d'un chemin tu manges ce que tu veux tant que ton insuline tu vois des kinderbuenos aussi bah non parce que oui il y a du sucre mais il y a 40 grammes ou 100 grammes je préfère le préciser parce que si tu manges tout ce que tu veux il y en a ils vont le prendre au premier degré ils vont dire très bien tout ce que tu veux de sucré uniquement mélangé à coupler à une protéine tu vois libération lente rapide progressive peu importe tu vois d'accord ça marche ça marche ça marche énormément ça t'empêche de dégrader ton tissu musculaire en plus de faire monter l'anabolisme c'est incroyable c'est tout con donc ça de mettre des sucres autour de l'entraînement ça te fait diminuer ton niveau de cortisol qui par conséquence améliore ton niveau de testostérone ou en tout cas enfin pas améliore mais disons la balance anabolique ok donc ça naturellement entre guillemets sans utiliser de produits dopants ça ça permet d'améliorer l'anabolisme tout ce qui est le sommeil l'hygiène de vie le non-stress tout ça c'est le mieux c'est tout un package et toutes ces conneries sur le tribut sur tous les compléments qui te promettent de faire monter ta testo à ton max de niveau naturel t'en penses quoi ? ouais ouais ça paraît c'est un sujet à part t'as des compléments qui peuvent monter un petit peu la testostérone tu vois mais je vais te donner des noms on va pas entrer dans le test ça t'as rien t'as le bor en anglais c'est boron tu vois c'est un minéral zinc vitamine D le reste acide aspartique tribulus turquestérone tout ça ça pue tu vois mais même si tu doubles ta testo t'auras pas forcément des gains de masse musculaire pour aller tu vois parce que encore une fois ce qui fait la différence c'est l'anticatabolisme tu vois et c'est pour ça que tu comprends la molécule qui s'appelle trembolone c'est le graal parce que ça ça agit sur les glucocorticoïdes et au final ton catabolisme il est quasi inexistant ça veut dire un mec qui est en compétition tu prends l'américain c'est Bob Chris Bumstead Chris Bumstead voilà c'est ça avant sa compétition incroyable ça m'a même pas étonné ce qu'il a dit il était même pas à 1500 calories par jour même pas 1300 tu vois 1300 calories 1300 1500 calories par jour il a rien perdu il a même fait du muscle pourquoi parce qu'il nourrissait son corps très très bien sur ses 1500 1300 calories il avait pas donné de la merde ton corps il prend tout mais avec la trembolonne qu'il avait catabolisme inexistant catabolisme musculaire inexistant ouais pas lipidique ouais c'est autre chose tu vois il prend d'autres produits mais tu vois le cortisol c'est vraiment le premier truc sur lequel il faut il faut penser avant de penser testostérone et anabolisme même si c'est bien moi mon but avec chaque élève c'est de l'amener à ce potentiel génétique naturel maximal le plus rapidement possible et si ça marche pas déceler les problèmes qu'il y a j'en ai beaucoup qui finissent chez les endocrinophones je les envoie chez les endocrinophones il y a un truc qui va pas de plus en plus c'est ni testo ni cortisol c'est la glycémie j'ai beaucoup d'élèves qui sont en pré-diabète de type 2 ou déjà en diabète de type 2 sans savoir c'est le fléau avant les problèmes d'hormones c'est le fléau c'est la glycémie c'est lié à l'hormone de l'insuline c'est pas lié à l'hormone de l'insuline peut-être sa résistance sur les tissus ouais c'est ça c'est lié à la malbouffe sur des longues années quand je dis malbouffe c'est les acides gras dégueulasses tu vois qui vont abîmer la membrane cellulaire donc déformer déformer l'entrée des récepteurs pour l'insuline tu sais donc au final ton corps pour une quantité de glucides au lieu d'envoyer la même quantité d'insuline entre guillemets vu qu'il va pas gérer il va envoyer le double ou le triple tu vois donc au final c'est ça qui crée la résistance à l'insuline avec plein de problèmes derrière c'est ça qu'il faut d'abord régler ouais parce que c'est derrière tu développes un diabète que t'arrives plus à t'arrives plus à sécréter pré-diabète pré-diabète déjà c'est pas mal après diabète de type 2 c'est assez hardcore aussi c'est pas diabète de type 1 donc c'est réversible mais déjà tout ça c'est pas du tout bon pour la santé donc avant d'avoir un pré-diabète ou un diabète de type 2 il serait déjà bien de prévenir tout ça en arrêtant de manger de la merde c'est déjà très bien est-ce que t'as l'impression toi que qu'aujourd'hui c'est plus difficile t'as plus de questions toi sur les réseaux sur la bouffe sur sur qu'est-ce qu'on doit manger qu'est-ce qu'on doit pas manger est-ce que je comme est-ce que la normalité serait devenue de bouffer de la merde et que dès que t'es dans une certaine tu as une certaine diète t'es bizarre exactement je vais te donner un exemple j'avais une élève suivie de 4 ou 8 semaines le corps super évolution tu vois classique super évolution et à la fin elle me dit ça y est est-ce que maintenant je peux remanger normalement avec mes tartines du matin tu vois normalement avec mes tartines du matin tu vois donc en gros je me suis dit mon coaching il a servi à rien je suis une merde de deux la société a a matrixé les gens sur qu'est-ce qui est normal c'est normal genre manger de tartines le matin c'est normal y'a rien de normal à manger de tartines le matin tu vois donc ouais les gens en fait je saurais même pas dire si c'est l'éducation ou quoi au bout d'un moment quand t'as t'as plus de 18 ans tu peux chercher tu vois tu peux trouver tu te renseignes tu cherches c'est la fainéantise ou je sais pas irresponsabilité je sais pas comment on appelle ça bah on est de la même école je pense tous les deux c'est que effectivement c'est que aujourd'hui tout se trouve tout se trouve partout sur internet en termes de alors c'est vrai qu'il faut faire le tri mais si tu passes un bon moment tu finis par avoir plusieurs sons de cloche et tu vois à peu près qu'est-ce qui est logique et qu'est-ce qui n'est pas tu peux trouver des articles tu peux trouver des choses pour comprendre un peu comment ça fonctionne c'est vrai que la non compréhension mais la non compréhension d'un sujet j'ai du mal à l'accepter à partir du moment où c'est un sujet qui compte pour toi et où tu veux avoir un certain objectif pour être parfaitement clair si tu veux perdre du poids que ça fait des mois que tu veux perdre du poids et que tu es dans cette optique et que tu es dans ce schéma et que tu as pris des actions ça me semble bizarre que tu n'étais même pas intéressé à des questions ou que tu n'as pas cherché de solution sur des questions comment fonctionne la perte de poids de manière très simple voilà déficit apport déficit surplus tout ça des choses qui sont très simples moi aujourd'hui par exemple en mécanique ça ne m'intéresse pas j'y connais rien mais bon c'est parce que ça ne m'intéresse pas mais le jour où je voudrais peut-être réparer une bagnole je ne vais pas aller me plaindre en me disant mais attends je vais chercher les informations et peut-être que peut-être que c'est tellement facile d'avoir les infos que c'est plus que les gens ne font plus je ne sais pas ce que j'ai remarqué c'est que les gens ils demandent direct la réponse je reçois plein DM où ils demandent une réponse directement tu vois genre ça me fait ça me fait mal au coeur pour eux ça va prendre 10 secondes 15 secondes à donner la réponse jamais je vais donner la réponse parce que c'est pas comme ça que la personne va apprendre tu sais comme on dit apprend à pêcher au lieu de servir le poisson je ne sais pas comment on dit tu vois j'ai été élevé comme ça mais j'ai été élevé comme ça je ne dis pas que à la maison même à l'école ou quand je travaillais tu vois j'ai été élevé comme ça même mes soeurs je les ai un petit peu éduquées comme ça c'est à dire genre pleurer devant moi pendant un désert parce qu'elle n'arrivait pas à résoudre son problème de maths elle dit pleure ça ne va servir à rien tu vois quand tu viens me poser te poser la question de prendre de mon temps d'abord si tu as cherché avant je te jure que je t'ai si tu n'as pas cherché tu peux pleurer 4 heures je te promets au début ma soeur elle restait à côté de moi elle reste à côté de moi elle pleurait 3 heures 4 heures d'un coup comme ça elle s'arrêtait elle commençait à lire elle fait ah d'accord j'ai compris elle fait excuse moi j'ai lu là je bloque je t'explique vas-y 20 minutes c'est fini tu ne vas pas toujours chercher comme toi je pense qu'on n'a jamais rien servi sur un plateau tu vois mais moi je sais que je n'avais pas eu je n'ai jamais eu ce réflexe par exemple d'aller directement à quelqu'un qui est un influenceur enfin ou quelqu'un qui serait un expert alors c'est peut-être de la timidité aussi je ne sais pas ou c'est peut-être parce que je n'ai jamais osé mais lui poser directement une question je me suis toujours dit qui je suis qui je suis pour venir lui demander conseil alors que cette personne elle est alors peut-être c'est une idéalisation aussi de ce que peut représenter quelqu'un en expert alors j'essaie de me faire face à ça aujourd'hui parce que comme j'essaie d'inviter des gens sur mon podcast et que de temps en temps je vois des gros comptes je me dis le premier réflexe c'est oh non mais il répond non non mais je ne vais pas l'inviter il ne répondra pas oh non mais je ne vais pas l'embêter et puis après je reviens un peu sur mon truc je me dis attends non je invite le ça ne coûte rien alors il y a toujours la bonne balance à trouver entre demander tout et n'importe quoi genre comme si tout était dû c'est vrai que c'est bon je suis assez tranquille parce que je fais un podcast et je ne suis pas dans l'expertise absolue moi dans mon quand on voilà moi je ne suis pas je suis ostéo si tu veux mais les gens sont dans le cabinet voilà on est dans une consultation ils peuvent poser des questions on peut parler il n'y a pas de problème mais sur les réseaux on ne pose pas trop de questions techniques ça arrive j'ai toujours du mal à répondre parce que je me dis j'ai toujours peur de dire une connerie ou de ne pas être complet dans ma réponse mais voilà le bon équipe va trouver entre poser trop de questions et ne poser pas du tout en poser aucune n'osez jamais rien demander parce que comme on dit si tu ne demandes rien tu n'as rien exactement il y avait un livre il y avait un livre sur ça je crois demandez vous recevrez ou ask quelque chose comme ça tu vois et d'ailleurs j'ai fait récemment pour la petite anecdote j'ai contacté un mec qui avait un podcast un des plus gros podcasts francophones et je lui ai mis sur la table une proposition chose que je n'aurais jamais fait je me suis dit tiens qu'est-ce que ça me coûte ça va rien me coûter je lui ai dit tiens voilà j'adore ce que tu fais aujourd'hui j'ai envie d'aller là j'ai envie d'aller là j'ai envie d'apprendre des meilleurs je te propose de passer une heure d'échange quel est ton prix je n'ai pas encore une réponse jusque là tiens voilà je te propose je vais te poser toutes mes questions sur comment tu as fait pour développer ce truc à ce niveau là et travailler sur cette thématique je veux faire pareil je vais te poser mes questions quel est ton tarif je n'ai pas eu de réponse mais bon si j'ai une réponse alors on demande quoi et on ne demande pas quoi selon toi tu parles des questions que je reçois ouais ceux qui sont derrière les oreillettes ou les casques les écouteurs ils disent bon alors je pose des questions aux pros pour avoir des réponses ou alors je ne pose pas trop de questions aux pros et puis j'ai écouté Jérôme en même temps pour oser non ce que je dis souvent dans les FAQ ne posez pas une question vous avez la réponse sur Google en 5 minutes c'est un manque de respect envers la personne à qui vous pose la question même envers vous même bah tiens regarde j'en ai une j'ai failli alors j'ai failli s'il se reconnait c'est pas une moquerie c'est évidemment mais j'ai failli lui répondre pour lui donner la réponse et je me suis dit oh après tout il veut savoir la réponse de H par rapport à ça donc je ne vais pas lui répondre directement mais une des questions était quelle est la différence en gros entre une way végétale et une way animale ça m'a fait rire quelle est la différence sachant que je ne sais pas toi mais moi je n'ai jamais connu de way animal mais bon en vrai peut-être ils font des nouveautés le lait ça vient de l'animal c'est ça qu'il voulait dire ouais mais je pense j'espère c'est ça non c'est la question au fond lui c'était en gros est-ce que l'impact sur les muscles est différent ou non je pense que c'est ça qu'il voulait dire je pense oui quelle est la différence des faits mais ça pour toi ça en 5 minutes sur google c'est répondu ou pas ah oui largement j'ai écrit un article dessus même différence entre protéines animales et protéines végétales l'aminogramme est différent tu peux coupler tu sais tu peux coupler plusieurs protéines végétales pour arriver quasiment au même aminogramme ça ne sera jamais la même chose les études et les faits et le terrain ont montré que pour arriver quasiment au même entre guillemets anabolisme et effet sur le muscle sur le corps tu fais protéines végétales dose fois 1,5 c'est tout voilà la réponse est répondue la question la question a répondu bon qu'est-ce que tu vois comme comme tu vois on parlait un peu de la normalité d'alimentation c'est quoi c'est quoi qui te parait aberrant toi moi c'est vraiment quelque chose sur lequel je lutte et je suis très content parce que comme les résultats se voient très rapidement sur mes élèves ils comprennent tout de suite et c'est le blé le blé tout ce qui est céréales je ne veux pas dire tout ce qui est du gluten parce que je ne pense pas que ce soit le gluten en soi mais c'est vraiment tous ces aliments tu sais que ton corps tu sens quand tu prends tu sens que ton corps c'est pas fluide la digestion tu sens qu'il y a un truc qui se passe comme si le moteur de ta voiture s'enrayait doucement donc tout ce qu'il y a du blé pain pâte et crois mal le blé tu en as partout donc déjà si tu enlèves ça avant de commencer une diète pour quelles raisons est-ce qu'il y a ta déjà si tu regardes si tu connais un petit peu l'industrie agroalimentaire le blé c'est une des matières premières de nourriture si ce n'est la matière première de nourriture la moins chère elle n'a plus été traité tu vois ça se traite en silo tu vois les traders ils traitent ça en silo et puis il y en a partout tu vois donc en gros c'est juste que en haut ils veulent juste nous refourgar ça pour de l'argent et ils en mettent partout pour de l'argent donc nous on est là on apprend à manger on apprend à manger des céréales je me souviens quand j'étais en primaire j'avais 8 ans ou 9 ans on avait un cours à prendre un petit déjeuner et on servait des céréales tu vois dès petit on nous apprend à manger des céréales des céréales dans du lait je passe le lait des céréales du pain des tartines tu vois après un midi des pâtes tu vois t'as qu'à 4h tu as du muesli ou une barre ouais tu méthodes que ton corps en fait il pète un plomb et en fait ce qui se passe dans le corps pour la plupart des personnes il y a toujours des exceptions qui gèrent très bien ça c'est que ça crée des inflammations dès que t'as une inflammation ton corps il tourne au ralenti parce qu'il doit lutter contre ça problème de digestion problème de de fatigue chronique ça joue sur les hormones ça nique vraiment ça nique le corps sur long terme petit à petit tu vas pas trop le sentir mais sur des années tu s'en direct il faut d'abord jouer sur ça avant de commencer une diète d'enlever tout ce qu'il y a du blé il y a un autre fléau entre guillemets c'est les céréales et les flocons d'avoine je vois tellement de diètes avec dès le matin 100 grammes de flocons d'avoine les gens ils se prennent porte des chevaux d'où t'as besoin de 100 grammes de flocons d'avoine sachant que 100 grammes de flocons d'avoine t'as tellement de bêta glucane que tu t'étonnes après d'aller chier direct t'assimiles rien t'as juste besoin de 20 25-30 grammes pour avoir une bonne quantité de fibres c'est des bonnes fibres mais ça suffit pourquoi tu veux ajouter pourquoi tu veux manger 100 grammes de flocons d'avoine je comprends pas en plus si tu t'entraînes à 18h dès le matin tu prends 100 grammes de flocons d'avoine tu vois le fléau c'est les sources d'aliments les quantités quand c'est placé les gens placent très mal tu vois et de deux ils surestiment leurs besoins caloriques je sais pas pourquoi t'as juste en fait à regarder dans le miroir tu vois que quand tu manges ça 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 tu fais les calculs t'arrives à 2000 2500 quand tu vois qu'à 2000 2500 tu grossis pourquoi est-ce que genre juste juste parce qu'il y a une formule qui a été dite partout sur google qui te dit tu fais ta taille fois un virgule machin de ton body weight de machin de haut carré de racine de machin pour arriver à ton besoin calorique théorique ça c'est théorique non mais il y a écrit sur la formule que du coup j'ai besoin de 2800 parce que je fais 4 entraînements par semaine frère t'es 4 entraînements et puis la merde t'es pas comme Rocky tu manges 2800 de blé de céréales d'avoine de quinoa avec une huile d'olive tu sais même pas pourquoi t'as besoin d'huile d'olive tu vois donc en fait tout ça cumulé sur un jour une semaine un mois deux ans trois ans tu ressembles à rien tu vois c'est un vrai sujet l'alimentation c'est pour ça genre parler d'entraînement c'est cool pour toi c'est prio pour moi c'est prio pour moi c'est vraiment priorité vraiment priorité super important c'était Hippocrate déjà à l'époque qui disait ce que tu mets dans ton corps c'est ton premier médicament bah ouais c'est ça considéré comme le premier médecin donc bon si on transfère ça peut-être que le premier homme fitness aurait pu dire ce que tu mets dans ton corps est le premier résultat à quoi tu ressembles bah bien sûr après des fois il suffit juste de regarder l'historique même la géographie les asiatiques ils mangent en source de glucides quasiment que du riz pas beaucoup de protéines tu vois ils sont pas très ils sont pas très balaises ils sont ni gras ni musclés quoi tu vois pourquoi parce que le riz en fait c'est que du glucose c'est vide de nutriments moi le riz je le prendrais avant l'entraînement source de l'énergie rapide pour l'insuline ça rentre par une oreille ça sera par l'autre pas assez de protéines mais à contrario ils développent pas beaucoup de de résistance à l'insuline ou de diabète ou d'autres maladies t'observes je dis pas de tirer une conclusion t'observes tu regardes l'Afrique noire ils connaissent pas le blé ils connaissent pas les pâtes ils connaissent pas le pain tu vois eux c'est des légumes racines manioc ignam c'est les meilleurs légumes les meilleures sources de glucides du monde ils ont des corps de ouf il y a des théories qui disent que les légumes racines carottes betterave pommes de terre patates douces manioc ignam ont un pouvoir anabolique et je te jure que moi j'y crois parce que j'ai vu la différence en prenant en ne prenant pas sur mes élèves tu vois pareil l'Afrique noire ils ont pas beaucoup de problèmes de pré-diabète ou diabète même des problèmes de digestion maladie de Crohn ils connaissent pas ça la maladie du colon irritable l'intestin irritable ils connaissent pas ça ils connaissent pas tu montes un petit peu t'as vu Méditerranée j'arrive même pas à la France Méditerranée plein d'huile d'olive pain à gogo du blé des pâtes tu vois la bedaine tu vois des fois le corps il est là épaule fine bras fin cuisse cuisse des cornichons bedaine c'est pas du gras c'est pas du gras c'est une inflammation du système digestif à cause de tout ça il y a un petit peu de gras tu vois il y a aussi pas de muscles t'es relâché c'est des inflammations tu vois aux Etats-Unis t'as compris des fois il suffit juste d'observer c'est sous nos yeux mais les gens ils sont là ouais la formule dit ça il faut Rudy Coya il a dit ça sur le forum il faut 500 grammes de fromage blanc 100 grammes de flocons d'avoine Pepto Pro c'est pas Rudy Coya c'est un exemple tu vois si tu veux fais tu vas pas mourir mais viens pas te plaindre après si tu ressens dans rien et alors tu vois sur les théories de la vie c'est peut-être pas lui qui les a inventées mais je l'ai souvent entendu en parler sur le fait qu'en fonction d'où tu viens les origines ethniques les origines tu vois ah oui j'en ai parlé ce qui fait qu'un européen qui mangerait comme un asiatique ou comme un africain ça pourrait peut-être ne pas lui aller non plus dans ce sens exactement je te jure moi dans les questionnaires que j'envoie à mes élèves je demande l'origine c'est pas pour être raciste ou quoi je demande l'origine je vois direct méditerranéen ah toi on va faire attention au glucides pardon et des lipides je vais pas dépasser 0,5 grammes poids de corps tu vois parce que les gens pareil ils consomment trop de lipides parce qu'ils sont là ouais mais il faut des oméga 3 pour les hormones pour mon huile d'olive et tout frérot dans ça de de lipides t'as juste ça qui est utile pour ton corps tout le reste t'as vu c'est stocké en gras et quand même le gras il a pas besoin d'un transporteur comme le glucide il connait son chemin direct il consomme trop de gras aussi les gens si en plus t'es méditerranéen tu vas manger fruits tu vas manger pain pâtes ton huile d'olive on va faire c'est chaud tu mets aucune chance de ton côté pour avoir un bon corps fromage charcuterie fromage c'est autre chose fromage c'est un autre sujet c'est le lait charcuterie charcuterie fromage c'est résistance à l'insuline direct c'est vrai que t'abîmes tes cellules les membranes de tes cellules bah tiens tant que je te tiens ton avis sur les produits laitiers il y a eu un livre qui est sorti récemment qui a été par Bonnefond et et Vasilis il y a plus deux invités que j'ai déjà reçu auparavant dans les épisodes je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent aller voir s'ils les ont pas écoutés notamment celui avec Vasilis c'est quoi ton avis sur les produits laitiers on a diabolisé ça non non on a dit que c'était génial ensuite on l'a diabolisé et puis maintenant apparemment on y revient un petit peu c'est un super sujet je me prends un kilo je me prends un kilo vas-y 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 comme ça je peux me noter des trucs au fur et à mesure parce que d'habitude j'aime bien me noter sur un petit calepin des idées qui me traversent l'esprit donc là ça me vient j'ai pas du tout j'ai pas du tout la science infuse je suis constat non non mais on dit tu j'ai amélioré toujours on discute bien sûr premier anecdote premier bouquin de muscu entre guillemets que j'ai acheté c'était celui de Véneson nutrition de la France ouais à l'époque j'avais vu ça j'étais heureux je l'ai tué le livre en cul sec j'étais trop content mais Vasilis toi je connais sur les réseaux qu'est-ce que je voulais te dire produits laitiers ouais c'est un sujet vaste les gens condamnent beaucoup tous les effets néfastes des produits laitiers et ils assimilent à 100% au lactose pour moi je dis pour moi c'est faux parce que produits laitiers ça vient dans l'animal peu importe l'animal plus il est gros plus il subit des traitements donc il faut savoir que l'animal il subit des trucs de fous il prend tous les jours des piqûres d'antibiotiques des hormones tu sais pour qu'ils soient énormes pour que tu coupes la viande derrière et qu'ils fassent pas que du lait tu vois donc déjà tout ça tout ça c'est pas bon ça se retrouve dans le lait ce qui se retrouve dans le lait aussi c'est la dioxine le dioxine c'est la seule molécule toxique qu'un homme ne peut pas transmettre sa progéniture mais qu'une femme qui allaite son bébé peut transmettre justement par l'allaitement et c'est hyper toxique tu vois et ça fait quoi par exemple bah c'est tout ce qui crée des débuts de cancer des malformations tu vois il y a beaucoup de gens il y a beaucoup 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 de gens aux Etats-Unis qui vivent près près d'élevage ces deux vaches qui font beaucoup de lait où tu as vraiment leur dioxine qui est indirectement déversée qui du coup se transmet bah se propage par la terre qui est dans l'herbe tu sais et tous les gens qui est autour tombent malades des maladies de fous tu vois mais ça par contre les lobbies les lobbies du lait ils vont masquer ça et encore je dis lait ils s'associent aussi au lobby de la viande tu vois donc tout ce qu'il y a dedans le lait à la base c'est les antibiotiques les hormones et il faut savoir aussi que dans le lait t'as un certain pourcentage de pus qui est autorisé plus j'ai pas besoin de te faire un dessin pour te dire que c'est pas terrible pour la santé du pus tu vois voilà du pus alors t'imagines le fromage ça donne envie le fromage c'est du pus maturé tu vois donc c'est pas attends je vais quand même donner la définition de ce qui est pus la définition que je vais retrouver sur le Larousse vas-y vas-y liquide pathologique épais et visqueux constitué de globules blancs altérés et détruits de cellules des tissus voisins de la supuration et souvent de bactéries vivantes ou mortes le pus est plus ou moins épais et grumeleux voilà donc c'est un liquide rempli de choses qui donne pas envie qui est pas forcément une mauvaise chose parce que ça veut dire qu'il y a un combat immunitaire qui se fait mais de là le boire et surtout quand c'est pas le tien de là le boire tous les jours couplé à tu vois des antibiotiques etc etc des choses qui ne sont pas faites pour un corps humain c'est pas terrible l'histoire l'a montré tu vois après les gens les études qui choisissent tu vois d'associer ça au lactose parce que les gens pensent que c'est le lactose etc pour vendre derrière un lait sans lactose j'en passe non c'est pas le lactose parce que quand tu prends du fromage blanc ou ton skir t'as pas du tout les mêmes effets que quand tu bois ton lait t'as remarqué ou pas ? je sais pas si t'as le lait ou pas à titre personnel je ne bois plus de lait depuis de nombreuses années ça m'arrive de consommer encore un peu de fromage j'ai l'impression effectivement que clairement il y a une différence entre le lait et le fromage parce que d'un côté c'est fermenté c'est pas pareil et même tout ce qui est glace type crème glacée à base de lait je mets 40 ans à le digérer j'ai l'impression j'en bois j'en bois pas beaucoup tu vois et pourtant t'as exactement la même quantité de lactose 100 grammes à 4,6 grammes environ en moyenne mais c'était Julien Véneson qui me le disait aussi qu'il y a une grande différence entre le lait cru et le lait fermenté ouais t'as vu faire le fermenté le fromage ouais ouais ça et en gros c'est toutes ces conneries qui vont dégrader tes cellules avec le temps et peuvent créer diabète de type 2 pré-diabète donc pour toi le lait à bannir dans l'absolu ouais malheureusement j'adore le lait mais c'est à bannir alors toi c'est plus à bannir par par le monde moderne ce qui a provoqué sur la vache en gros plutôt que le lait à proprement parler pour toi c'est ce qu'on va donner à bouffer à la vache c'est tout ça plus que ouais pas ce qu'on va donner à bouffer parce que son système digestif il gère c'est tout ce qu'on lui injecte tu vois tu vois une vache qui serait élevée par un agriculteur ou fin fond de je sais pas quoi qui lui donne que des bonnes choses ouais c'est moins pire déjà largement moins pire t'as quand même le pu qui va se retrouver dans le lait t'as quand même le pu qui se retrouve dans le lait c'est pas terrible t'as lu le bouquin aussi de Véneson sur le gluten ou pas non j'ai pas lu moi non plus il est bien je sais pas mais j'ai un ami qui l'a lu et qui m'a dit qui était bien oui c'était intéressant bon généralement les bouquins qu'il écrit c'est toujours c'est toujours intéressant il a quelques détracteurs mais enfin ça oui c'est facile de critiquer ça alors que le gars il a passé des heures à faire des tu vois un travail incroyable le plus difficile dans cette histoire c'est arriver à déceler quel intérêt parce que celui qui le critique sur le gluten est-ce qu'il a un intérêt dans le fait de vendre des choses où il y a du gluten dedans tu vois les intérêts personnels à détacher entre les ouais mais souvent les personnes qui critiquent ça va être des personnes qui n'ont rien compris à la vie vont dire non moi ça me fait rien donc c'est faux non t'es un scientifique je suis un scientifique pour savoir si quelque chose est vrai ou faux tu prends un échantillon de plusieurs personnes là t'as un petit avis qui n'est pas forcément vrai ni faux tu peux pas juger sur une personne ouais c'est vrai c'est pour ça à chaque fois quand je dis des trucs que j'étaye ou je parle le sujet c'est des centaines d'élèves mes études c'est mes centaines d'élèves je connais toutes les études qu'il y a sur internet parce que je suis un geek je peux pas m'en empêcher je lis tout mais ça rentre par une ça sort par l'autre ça peut mettre ce que tu veux c'est tout ce que tu veux tout 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 mais au final je sais je lis je note je regarde au final c'est le terrain qui coup ok donc tu vois on était sur un peu les pour toi les plus grandes absurdités on l'aide dans l'alimentation on a un peu une idée sur tout ça si on passe sur l'entraînement il y aura peut-être je sais pas s'il y a d'autres questions diètes qu'on m'avait soumis mais j'y reviendrai peut-être sur l'entraînement c'est quoi quel est ton avis sur le monde du fitness francophone non pas sur qui fait quoi qui donne quoi mais selon toi comment on s'entraîne bien et pourquoi il y a autant de gens qui s'entraînent pas bien et peut-être influencés par tout ce qui est raconté partout tout le monde pense avoir c'est des questions que je peux poser à tout le monde et oui il pense avoir la réalité mais moi je dis comme ça on se fera son avis déjà l'entraînement dépend de l'objectif de chacun j'en montre rien il dépend aussi de la génétique quand je parle de génétique je parle de point fort point faible insertion il dépend aussi il y a un facteur qui est très important c'est la capacité à tenir et surmonter la douleur je parle de la brûlure et aussi derrière les hormones donc la récupération donc si un gars a des hormones un petit peu en vrac il va pouvoir s'entraîner hardcore lundi s'il s'entraîne hardcore mardi ou mercredi jeudi, vendredi ça va servir à rien son corps va être incapable de récupérer et récupérer ça englobe tout ce qui est en dessous récupérer c'est pas possible donc il faut adapter à chacun après il faut pas chercher non plus midi à 14h si tu veux développer un muscle t'as besoin d'une base de lourd bien exécuté contrôler bien exécuté après t'isoles bien exécuté aussi si t'as la génétique qui va avec tu peux aller chercher le stress métabolique en brûlant avec les supersets les dropsets mais toujours la bonne exécution il y a beaucoup de gens qui compensent les mouvements qui font très mal les mouvements ils se retrouvent avec je pense que t'es ostéo tu vois vraiment des déséquilibres un trapèze il est comme ça un dorsal gauche rien à voir avec le dorsal droit tu vois ils s'entraînent mal tu vois il y a de l'ego il y a de l'ego ils veulent pousser lourd tu vois j'ai des potes ils sont là des fois ils ressemblent à pas grand chose ils me disent ouais j'ai fait 44 à l'incliné par halter je le regarde je dis rien toi 44 dans ma tête je me dis toi 44 c'est bizarre mais vas-y ok un jour je le croisais à la salle bon c'est 44 tu vois c'est comme ça c'est amplitude je m'en souviens j'étais à l'autre bout de la salle je lui crie descends ils faisaient ça je lui dis descends tu vois tu vois doucement tu vois t'es en compétition avec personne on prend les bases doucement c'est pas grave bien s'entraîner et ils font aussi jamais de cardio ils sont matrixés que par la muscu que par l'esthétique que par le physique l'apparence ouais mais je t'ai entendu dire ça justement en parlant de la condition physique l'importance que ça pouvait avoir sur le corps et peut-être même sur le muscle aussi sur tout sur le bien-être toutes les personnes qui font quand je dis cardio c'est pas marcher sur le tapis pendant 45 minutes ça c'est pas du cardio cardio on sait ce que c'est t'es là tu peux pas tenir une conversation en même temps que tu t'entraînes ça c'est du cardio ça peut être du foot ça peut être la boxe natation tu vas courir sur le tapis ou du vélo body pump peu importe ça c'est super et même ton corps à la fin il va pas ressembler il va pas avoir le même corps t'auras pas le même corps que si tu faisais juste la muscu c'est-à-dire tu seras plus sec tu seras plus esthétiquement voilà tu seras plus plein plus sec plus dur plus dense encore une fois avec un cardio intense et alors comment ça se fait que les mecs les bodybuilders pro tu les vois pas souvent faire du cardio bah tu les vois pas souvent parce qu'ils le montrent pas c'est pas intéressant à montrer mais crois-moi qu'ils le font plus que ce que tu penses et par contre ils font pas de l'intense ils vont faire le stern master ou du tapis marche lente tu sais soulever juste marcher à une pente de 5-10% faire 120 kilos juste faire ça c'est énorme l'effort que ça demande il est énorme tu vois et même je pense que c'est dangereux pour eux avec tout ce qu'ils prennent et comment leurs globules rouges sont saturés tu vois faire un cardio intense qui va faire remonter le BPM trop je crois que c'était Ky Green que je voyais des fois sur des vidéos faire la marche la marche en escalier montant tu sais voilà ouais Ky Green ils en font tout le temps c'est très bien c'est très très bien ce qu'il fait tu vois il faut faire et tiens pour rebondir sur une des questions que j'ai eu en termes de fréquence cardiaque pour toi on se situe sur quelle fréquence cardiaque pour optimiser la perte de gras allez il y a encore une question qui est ouais la perte de gras c'est pareil c'est un sujet c'est même pas compliqué c'est encore c'est ceux qui cherchent les raccourcis perte de gras c'est très simple il faut aller la chercher dans la diète bref on pose la question sur le cardio on va chercher t'as trois voies énergétiques c'est vieux comme le monde t'en as qui réfutent cette théorie alors qu'elle est vieille comme le monde et tu la sens quand tu fais la première c'est ATP et créatine phosphate c'est fort intense un 10 secondes un putain de sprint ok après t'as la voie glycolytique un effort un peu plus long d'une minute tu vois tu vas taper un 400 mètres par exemple et après t'as la voie lypolitique mais cette voie elle est activée en moyenne à partir quand tu fais de la marche tu vas faire 5 km heure sur une pente à 5% avant d'aller activer cette voie lypolitique donc le corps va taper va chercher dans les lipides comme source d'énergie c'est ça tu mets du temps les 30 minutes c'est une étude c'est une moyenne ça permet de plus tu vois et même si tu fais une heure de ça tu vas pas brûler tant que ça tant que ça sachant que si tu fais une heure de ça les 30 minutes avant t'as pas tapé du gras tu vois donc le mieux à faire pour moi c'est très c'est difficile mais c'est plus efficace tu fais 15 minutes de hit 15 minutes de hit tu vas aller vraiment flinguer tes réserves de glycogène et le corps il marche comme ça t'as glycogène et lipides tant que tes réserves de glycogène sont assez élevées il va pas les taper dans le gras il va les jamais taper dans le gras t'as pas besoin que tes réserves de glycogène soient à zéro ou soient nulles pour que le corps aille taper dans le gras juste tu les vides tu les vides pas mal tu vois et il va les taper dans le gras tu joues sur ça donc tu fais c'est ça donc si tu veux taper du gras aussi on va pas non plus envoyer des glucides avant de faire ton cardio tu vois ce que je veux dire oui c'est un peu contre-productif parce que tu vas directement utiliser ce que tu viens de manger en gros ouais ça sert à rien sauf si t'as comme objectif tes performances cardio tu vois non si on parle de bodybuilding non ouais c'est intéressant donc comment il faut voir le truc c'est ton corps va utiliser préférentiellement des ressources qui sont facilement prônables sur place ATP créatine glucose mais moi j'aime bien comprendre aussi le truc enfin c'est prendre un peu de recul et voir la big picture une fois qu'on comprend en s'imaginant que le gras est une réserve d'énergie et que c'est un petit peu la survie du corps aussi on comprend que c'est pas facile d'aller chercher on se dit oui c'est dur de perdre du gras c'est dur de perdre du gras évidemment que c'est dur de perdre du gras parce que ton corps s'y accroche parce que c'est un peu comme si ta bagnole tu voulais la conduire avec peu d'essence si tu veux si ta bagnole elle est intelligente elle va tout faire pour garder des réserves d'essence un petit peu partout donc aller les chercher c'est pas facile quoi et surtout que ça c'est le dernier niveau d'un peu de si jamais il y a une famine ton gras est bien content de l'avoir et c'est celui qui va te sauver bah c'est ça en plus le corps a la capacité de même si tu lui donnes pas de glucose de fabriquer du glucose à partir de protéines tu vois donc c'est ouf quand le corps il aime pas trop être dans le gras pour le forcer ce qui est paradoxal parce que peut-être que le monde dans lequel on vit a évolué beaucoup trop vite enfin c'est pas peut-être c'est certain a évolué beaucoup trop vite que la mécanique le fonctionnement du corps c'est qu'aujourd'hui la famine il y en a plus il y en a pas on est dans l'abondance alimentaire mais le corps ne s'est pas adapté à cette abondance alimentaire en stockant moins de gras il fonctionne de la même manière il va stocker du gras de la même manière qu'il pouvait le faire il y a des dizaines d'années alors qu'aujourd'hui il n'y aurait plus besoin de le faire théoriquement avec cette abondance alimentaire bah c'est ça sauf que les aliments qu'on a aujourd'hui sont différents de ceux qu'on avait à l'époque tu vois ça va être je défie quelqu'un de devenir gros en mangeant 3000 calories de légumes de viande par contre si tu prends 2000 calories de pâtes de pâtes céréales lait fromage blanc les conneries je ne serais même pas étonné que tu grossisses tu vois ce que je veux dire encore une fois juste tes inflammations peuvent ralentir tout ton système métabolique et digestif et niquer ton corps sur le long terme même moyen terme ça suffit c'est pas qu'une question de calories alors voilà le sous-jacent c'est ça c'est que toi tu es loin d'être le partisan de l'IFIM pour le coup ouais futur macro ouais c'est sûr mais tu es loin d'être partisan de calories selon tout quoi on a besoin et t'as juste à prendre une calorie en dessous je le garis pour perdre du poids c'est totalement faux si c'était aussi simple que ça personne n'aurait des diplômes en je sais pas quoi c'est totalement faux ne sert-ce que quand tu places ces calories le type d'aliment tu prends 2000 calories comme je t'ai dit avec les mêmes macros en termes de répartition de protéines glucides lipides où il y a du blé où il y a du pus où il y a des acides gras dégueulasses d'accord et versus bons légumes poisson viande oléagineux avocat t'as pas le même corps c'est impossible d'avoir le même corps tu vois donc ceux qui disent ça vraiment ils me font pitié tu vois ils flinguent sans se rendre compte pour des likes ou des commentaires ils flinguent la vie des gens parce qu'il y a des gens qui vont suivre je te jure ils vont suivre pour toi la paléo la diète paléo par exemple c'est ce qui représenterait une des meilleures diètes oui c'est une diète proche de la nature c'est très simple t'as pas besoin d'aller chercher l'eau tout ce qui sort de la nature c'est très bon pour nous et sur s'alimenter avec des pilules tiens ça peut-être que dans les prochaines années ça y viendra on mangera une pilule et puis il y aura absolument tous les nutriments dedans est-ce que t'as déjà réfléchi à ce truc là il faudrait que la pilule soit balaise quand même quand même non ouais tous les nutriments alors peut-être pas les années tous les nutriments concentrés dans une pilule et ça ferait ton repas il y en a qui se rêvent ah moi je rêverais de pouvoir prendre une pilule et puis hop tu vois alors on enlève tout le côté plaisir pour le coup mais tu sais on cadrerait absolument ce que t'aurais besoin moi je pense que dans les alors peut-être pas dans les dix prochaines années mais dans les centaines dans des centaines d'années si la terre est toujours enfin si on est toujours là parce qu'apparemment on détruit on détruit la planète je pense que ça existera bah si ça existe toi tu vas prendre je vois probablement plus là mais mais je sais pas tu vois parce que tu manges combien de fois par jour trois 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 et puis tu vois trois ça va une petite collation avec un pour quelqu'un qui mange cinq six sept fois je peux comprendre quelqu'un qui mange trois fois tu vois t'enlèves cet aspect discipline tu vois parce que la diète c'est le plus haut niveau de discipline c'est clair c'est clair et c'est de l'habitude aussi ouais les deux sont liés je pense enfin habitude ouais ouais qu'est-ce que tu te fais comme repas comment tu triches qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu c'est parce que tu connais plein de trucs ouais tu sais ce qui tu sais ce qui est bien ou pas pour ton corps pour le corps de manière générale et puis pour toi-même aussi t'as beaucoup expérimenté est-ce que tu t'autorises des saloperies ou non t'en as plus oui bien sûr tout le temps tu vois j'ai un rapport avec mon corps sur l'image de mon corps complètement à l'opposé de ce que certaines personnes peuvent penser tu vois sur mon instagram je suis pas beaucoup je savais pas beaucoup de photos de moi je m'en fous de me montrer il y a des photos torses nues sur des années t'en as 3, 4, 5 tu vois sur des années alors t'en as ils en posent 3, 4, 5 par jour tu vois parce que j'ai pas je m'en fous de si demain j'ai une petite bedaine tu vois même si je me laisserais pas arriver jusque là c'est pas grave si je vois moi mes abdos c'est pas grave tu vois donc j'ai pas un rapport avec le corps obsessionnel sur l'esthétique mais je m'autorise quand même pas mal de de plaisir par exemple si je vais manger je suis avec quelqu'un je suis avec madame ou la famille ou des amis je vais pas sortir ma salade ou quoi si j'ai envie de manger une salade j'adore la salade je vais manger une salade si j'ai envie de manger un cheesecake ou un double cheesecake je vais le manger par contre je saurais comment gérer le lendemain ou à l'opposé si je sais que ce soir je vais manger un resto iranien parce que je kiffe ça ou pizza parce que je kiffe ça ma journée avant de manger sera différente je vais taper que des légumes je vais créer un déficit de glucides et de lipides que des légumes que de la viande tu vois je vais pas saturer mes réserves de glycogène ou mes lipides et le lendemain par exemple si je sais que ce soir je vais manger deux cheesecake et un sandwich le lendemain quand je vais m'entraîner au lieu d'envoyer mes glucides avant l'entraînement pendant l'entraînement je vais juste prendre des BCAA tu vois donc j'aurai l'anticatabolisme peut-être ça va pas me faire grossir comme si je prenais mes glucides mais par contre je vais pas sursaturer mes stocks de glyco qui ont déjà été remplis la veille tu vois je vais pas grossir ok donc tu t'adaptes comme ça ouais je m'adapte mais surtout pas pour le côté esthétique pour le côté bien-être c'est que je suis un peu lourd je me sens pas bien tu vois t'as jamais fait de compète t'as jamais voulu faire de compète non ça m'intéresse pas du tout pourquoi c'est deux mondes différents j'adore le monde de la préparation mais moi je m'en tape ça me fait ni chaud ni froid t'as rien à foutre de monter sur scène d'avoir de ah déjà moi si je monte sur scène pour moi c'est honteux tu vois de moi de monter sur scène pourquoi parce que je vais me retrouver en slip torse nu et vouloir me faire juger tu vois c'est un truc il y a un problème de rapport à soi tu vois de confiance j'ai l'impression j'ai besoin de l'approbation de personne pour me dire je suis bien je suis pas bien même si c'est sur des critères professionnels physiques tu vois j'ai pas besoin de ça et sur le côté compète sur le côté dépassement de soi sacrifice dépassement de soi tu sais je le fais comme beaucoup de personnes sur d'autres choses par exemple tu prends une maman qui se lève à 6h du matin pour aller être caissière à caissière à Carrefour c'est un dépassement de soi de le faire tous les jours tu vois dépassement de soi t'as pas besoin de il y en a qui vont le chercher dans la compétition je peux comprendre parce que c'est très dur t'en a qui font la compétition juste parce qu'ils ont besoin de se fixer un objectif sinon ils vont pas avoir la discipline le reste de l'année je connais et t'en a qui la discipline c'est juste tous les jours sur des choses simples se lever le matin aller au travail remplir le frigo s'occuper de sa famille et tu vois c'est aussi une discipline et un dépassement de soi juste ça tu vois chacun a sa vision pourtant t'en as amené en compétition ou alors t'en as fréquenté je sais plus exactement je me rappelle au tout début sur ta chaîne tu suivais quelques athlètes comme ça jusqu'aux compétitions d'ailleurs on se demandait vraiment quel était ton rôle t'es mes amis préparateurs amis préparateurs ouais ouais bien sûr préparateurs on a fait des trucs de haut et d'ailleurs c'est drôle parce que sur ces vidéos je vais peut-être taper dans la formule hier mais sur ces vidéos très très qualités je me souviens parce que moi je suivais là où j'ai suivi le plus ta chaîne c'est vrai que ces dernières années un peu moins parce que je suis moins ce qui se fait il y a beaucoup trop de contenu et puis bon j'ai pas le temps de tout regarder mais là où j'avais beaucoup regardé tes vidéos j'avais beaucoup apprécié c'est pour ça que je te connais depuis un moment c'était sur Mehdi je crois il s'appelait ouais on faisait un retour avec Mehdi ouais Mehdi tu vois toute cette période là tu vois j'aime beaucoup et puis toi t'avais une je t'avais un peu sur les vidéos avec Nathan Mozango aussi tu vois j'ai regardé sur ta chaîne tout à l'heure t'avais fait une vidéo avec Nathan donc moi c'était tous ces périodes là où je t'étais quoi Nathan tu vois il a travaillé avec moi pour une PNG on a travaillé ensemble je lui ai rendu beaucoup de services il m'a rendu l'appareil en faisant une vidéo avec moi sur sur ma chaîne tu vois sur ma chaîne pour me faire monter même sur la sienne je sais plus sur la mienne je pense qu'il y avait les deux ouais je crois qu'il y avait les deux t'as raison tu vois ça je l'apprécie je l'apprécie énormément et ces vidéos très travaillées comme ça parce qu'elles étaient c'était alors voilà je reviens à ce que je te disais c'est que si j'appréciais comment j'ai découvert ta chaîne et pourquoi moi j'avais apprécié c'est parce qu'il y avait cette esthétique sur les vidéos qu'on ne retrouvait pas à l'époque à l'époque c'était peut-être ce qu'on avait la tendance de voir c'était soit du face cam soit du vlog le face cam comme Thibaut Inche passait au tout début quand il donnait quelques conseils il y avait du vlog vlog entraînement je pense à Lucas Guif à qui je passe un petit coucou qui a gentiment refusé mon avis invitation mais qui a pas eu le courage de me le dire à moi mais qui est passé par quelqu'un d'autre pour me dire qu'il viendrait pas sur le podcast c'est dommage je ferais beaucoup aimer recevoir Lucas Guif j'aurais bien aimé aussi savoir ce qu'il devient ouais bah oui non mais moi j'ai toujours adoré ce qu'il faisait et j'avoue que j'ai été quelque peu déçu quelque peu déçu quand quelqu'un m'a transmis le fait qu'il viendrait pas je pense que ça aurait été sympa s'il m'avait répondu je sais pas il doit peut-être être submergé de messages aujourd'hui à tel point qu'il s'est dit je n'ai pas le temps de répondre à Jérôme pour lui dire non je ne suis pas c'est vrai je me demande ce qu'il devient je pense qu'il a dû prendre du recul je sais pas je sais pas j'espère qu'il va bien en tout cas il faisait du vlog que j'aimais bien j'aimais bien les vlogs qu'il faisait et alors toi t'es voilà t'as débarqué avec cet esthétisme hyper léché avec accompagné des athlètes dans ce milieu du body un peu un peu underground quoi tu vois t'étais un peu le Essane avant l'heure si je puis dire bref t'étais le premier à faire ça bah ouais je crois je suis coupé sur personne donc ouais ça cartonnait parce que t'avais la bande qu'on avait on l'a toujours les gens on croit qu'on est plus potes on est toujours frérot ça va tous les jours pas tous les jours on s'appelle et on se voit c'est la bande tu vois qui a fait que les gens sont attachés à nous parce qu'en fait on est des gens pas des gens de la rue on est des gens simples on est des gens normaux des gens normaux qui aiment bien la muscu un de la bande voulait faire une compète on soutient le frérot on l'aide on va jusqu'au bout on va partir jusqu'à Londres et on revient tranquille et toi tu l'avais entraîné t'étais le préparateur donc tu lui faisais quoi l'entraînement la diète l'entraînement ils s'y connaissaient mais c'est vrai qu'on peut finir ensemble parce qu'on est voisins nous voisins on se voyait tous les jours par contre diète et le reste et Mehdi sur la diète bonne chance pour trouver plus plus fort mentalement que lui quand je vois il y en a qui parlent de diète lui si vous saviez ce qu'il faisait niveau diète vous pleuriez laisse tomber déjà il n'a pas bu d'eau il n'a pas suivi ce que je lui avais dit il est trop fort il n'a pas bu d'eau pendant 3 jours avant la compétition c'est presque un peu dangereux c'est un peu dangereux pour vous dire à quel point il était déterminé et quand il arrivait sur scène non avant d'arriver sur scène dans le backstage parce que personne ne le connaissait les gens ils sont partis te voir ceux qui ont des compétitions les pros tu vois ils sont partis te voir genre t'es qui ? tu passes avec nous parce que t'es incroyable tu vois un homme physique de malade incroyable ce gars comment il a fait ? je ne me souviens plus il a fait 4ème ils ont fait gagner ils ont fait gagner un british tu vois c'est dommage le niveau était magnifique là il s'est il bosse tranquille tu vois le temps a un petit peu abîmé ses articulations donc il a un petit peu calmé mais il est toujours hors norme c'est comment on l'appelait on l'appelait broly c'est toujours broly éternel finalement c'est drôle parce que toi on ne te voyait pas trop t'entraîner ou alors peut-être je ne regardais pas toute la vidéo mais je trouve qu'on voyait surtout tu avais vraiment ce rôle de préparateur d'accompagnateur de sage aussi c'était avec toujours cette énergie stoïque comme on disait tout à l'heure avec cette énergie un peu basse un peu posée comme si tu ne voulais pas te mettre en avant toi-même sur ton propre physique et sur tes propres entraînements à toi oui parce que le sujet à ce moment-là c'était Mehdi tu vois donc aucune autre personne ni même moi si c'était ma chaîne n'était mise plus en avant que lui c'est normal c'était Mehdi le sujet c'était Mehdi mais aussi il faut bien un gars qui tient les caméras qui filme qui prépare le script qui prépare le déroulement de la vidéo qui monte tu vois je faisais tout moi-même je ne pouvais pas être au four et au moulin et me fracasser en même temps en entraînement même si on pousse ensemble je parlais de Essane tout à l'heure maintenant il a son équipe qui est le film donc c'est sûr qu'il peut apparaître ici non moi j'aime bien je t'as vu faire tout moi-même même sur les dernières vidéos je bosse avec Adrien que je salue gros gros bisous il faut que je lui apprend on bosse ensemble on filme ensemble même si je le paye et il travaille avec moi pour moi tous ses autres clients t'as vu ils viennent ils filment ils se barrent ils montent dans sa chambre et ça c'est fini on monte ensemble on fait la pré-prod prod post-prod viens chez moi viens chez lui on travaille des heures on rigole on sort des petits trucs tu vois j'adore faire les choses moi-même c'est comme ça que t'es satisfait je comprends moi je comprends c'est sûr que après c'est un état d'esprit c'est sûr que c'est pas facile de tout déléguer mais ouais c'est intéressant et t'as construit un peu la créabilité aussi là-dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui finalement étaient dans ce rôle de j'ai une chaîne j'ai du contenu où je vais accompagner des athlètes où ça va pas être moi forcément torse nu qui m'est poussé ou qui m'est poussé ou qui m'est poussé comme des vidéos classiques où quelqu'un donnerait des conseils face caméra faites ça pour prendre du muscle faites ça pour prendre du muscle j'ai l'impression peut-être j'ai pas tout vu mais le créneau c'était vraiment j'accompagne des athlètes et puis ça va et puis les gens se sont intéressés à toi tiens c'est qui ce mec moi c'est la pensée que j'ai eue mais c'est qui ce mec qui a une chaîne et puis alors t'es ah tiens je l'ai vu sur la chaîne de Nathan Mozango ah putain ah ouais il a quand même un physique ah tiens il s'entraide ah tiens il dit détruire ah tiens c'est qui tu vois et puis mystérieux et puis 10 ans après quoi il a fait no pain no gain c'est quoi cette blague ouais ouais je t'ai dit j'aime pas me montrer tu vois ça se voit sur mon instagram tu regardes l'instagram d'autres personnes j'aime pas me montrer ça m'apporte rien j'ai galéré pour trouver une photo pour mettre l'accomplissement ouais je sais je sais franchement j'aime l'accomplissement du travail tu vois l'amélioration continuer à chercher à s'améliorer et tout tu vois ok bah écoute non non c'est pas mal je regarde un petit peu ce que j'ai de mon côté je pense qu'on a fait un tour quoi déjà je voulais peut-être savoir quels étaient tes projets aussi à venir là parce que est-ce que tu vas continuer là-dessus sur tes vidéos des vidéos très travaillées ou tu mets en scène comment tu vois je sais pas le futur les 5 prochaines années c'est vrai que je me pose souvent cette question est-ce que dans 5 ans déjà YouTube existera toujours le métier entre guillemets d'influenceur ça marchera toujours etc je me donne à fond on sait jamais ce qui peut se passer demain sur les métiers digitaux on sait jamais ce qui peut se passer mais c'est vrai qu'une de mes passions c'est la vidéo cinéma dans toutes les vidéos que je sors très travaillée tu vois moi-même je serais très content de faire ça tu vois très très travaillée la qualité en termes de script en termes de de forme tu connais Charlie PN ouais il a une PNJ j'avais fait des petits trucs avec lui je m'en souviens il est revenu ça non ? il est revenu il est revenu et puis je l'ai eu sur le podcast il n'y a pas longtemps j'aime beaucoup ce type ouais il est cool il est délire ouais il est cool et puis je pense tu t'entends très bien avec lui entre guillemets sur le côté qualité de contenu parce que lui aussi est très branché sur la vidéo sur la cinématographie tout ça ouais je filme bien je sais c'est bien sombre et tout c'est pas mal tiens je regarde si j'ai des les questions des abonnés qui m'ont soumis avec plaisir un livre alors je pose toujours les questions un peu à la fin sur les bouquins mais on va juste sur la nutrition est-ce que t'as un livre que tu recommandes sur la nutrition spécifiquement ? mes e-book mais c'est la vérité parce que c'est des c'est des condensés d'années d'années de recherches d'études d'expériences juste mon dernier e-book bioénergétique timing de la nutrition la page la partie bibliographie c'est trois pages de lignes remplies de bibliographie en police suite pour ceux pour les détracteurs qui disent ouais ils ne connaissent rien aux études et tout la bibliographie elle te fume juste ça comment ça se fait qu'il n'y ait pas beaucoup de livres sur les hormones il ne va rien avoir sur l'endocrino je n'ai pas tout cherché il ne va rien avoir mais il y a un truc qui est beaucoup cherché dans le body c'est des bouquins sur le fonctionnement des anabolisants plus, moins et on n'en trouve pas on n'en trouve pas on n'en trouve pas comment ça se fait juste pour parce que c'est interdit non je crois que je crois qu'il y en a trois ou quatre ça se compte vraiment sur les doigts du nom qui sont sortis il y a quelques années de mémoire je ne les ai pas je ne les ai jamais vus mais je me tourne direct vers les trucs américains je ne cherche même pas ça c'est un truc qui t'a passionné aussi enfin qui passionne tout le monde d'ailleurs ça me passionne aussi ouais comme je dis souvent en fait pour pour maîtriser tout ce qui est en dessous il faut maîtriser la couche la plus haute si tu maîtrises l'endocrino c'est que tu maîtrises ce qui est en dessous à savoir une diète tu vois donc vraiment maîtriser comment marche comment marche le corps le métabolisme à tous les niveaux après le reste si tu maîtrises ça c'est que tu maîtrises ce qui est en dessous tu vois donc c'est vraiment primordial pour moi de continuer tout le temps à essayer de chercher à apprendre et maîtriser comment marche le corps tu vois et moi ce que je fais j'aime beaucoup la biomécanique moi j'adore quand je vois mon ostéo qui me sauve la vie à chaque fois gros bisous à lui et monsieur c'est incroyable c'est fascinant moi ça me fascine déjà comprendre le corps de toutes sortes qu'il soit d'un point de vue physique hormonal tout ça c'est assez passionnant plus ça va plus j'essaie de le comprendre d'un point de vue comportement entre l'évolution entre la société entre les théories sociétales les théories évolutionnistes tout ça ça se fracasse ça crée quelque chose des fois ça fait des éclats je trouve ça passionnant et je me suis et alors il y a quelque chose que j'ai du mal à concevoir néanmoins c'est peut-être le monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est qu'on puisse envisager il y a beaucoup de jeunes tu regardes sur la chaîne d'Europe tu vois c'est quand même un thème récurrent peut-être un peu moins en ce moment mais qui veulent qui veulent prendre des produits dopants qui veulent essayer les stéroïdes mais qui ne comprennent pas comment ça fonctionne je pense moi c'est pas mon truc mais j'ai été passionné du système tu vois et à un moment donné j'aurais trouvé ça inconcevable que je me suis dit tiens je fais une cure sans jamais avoir ni lu un bouquin ni comprendre ce que c'est que la testo par quoi elle est sécrétée quels vont être ses rôles quels vont être ses feedbacks avant quelques apports exogènes d'aller comprendre un peu la physiologie hormonale tu vois moi ça me sidère il y a peu de personnes qui qui cherchent à comprendre ça et maîtrisent ça tu prends un bodybuilder qui fait 20 ans de compétition connaîtra les termes de base testo anti-ostrogène relance mais il saura pas ce qui se passe dans le corps c'est une question de volonté c'est tout toi t'envoies des mecs qui viennent te poser des questions sur ceci cela et qui comprennent rien oui déjà je refuse je réponds je refuse de répondre aux questions sur les stéreaux en DM parce que c'est interdit tout simplement et quand je réponds à ces questions je préviens en story je vais faire une FAQ posez moi les questions en commentaire là je réponds d'ailleurs je crois que j'avais eu une question comme ça alors je l'ai pas noté malheureusement pour le coup sur pourquoi ah si c'était ça si si pardon je l'ai pas noté mais ça revient quelqu'un me demandait comment ça se fait qu'il y ait personne qui fait des tests alors il y a des tests produits sur les compléments alimentaires il y a des tests produits sur la créatine sur ceci quelle marque est la meilleure tu sais Cher Fitness a fait ça tout début comment il s'appelle Jean Dole Musculation a fait beaucoup ça aussi bon il y en a qui l'ont fait il me disait comment ça se fait qu'il n'y ait pas de tests produits sur les cures alors je l'ai répondu c'est interdit point la réponse elle est là si personne va donner un avis sur tel laboratoire ou un autre en donnant des étoiles c'est si ça existe c'est sur les forums mais oui mais c'est anonyme je veux dire ça reste caché ouais c'est ça ouais c'est ça mais même je sais pas si la personne voulait des tests sur les laboratoires de produits ou sur les cures spécifiques je pense que c'était sur des labos ouais les marques c'est ça ouais les marques bah tu vois bah je vais lui répondre c'est inutile de faire ça parce que les seuls tests sur lesquels tu peux te baser ce seront des produits qui sont de pharmacie pure donc c'est inutile parce que va sortir un produit de pharmacie à part d'avoir une ordonnance voilà donc c'est inutile tu vas sortir une androtardile citée sous TRT avec ton médecin mais si tu veux des produits qui sont peu importe le site ils sont tous underground tu sais jamais d'un badge à l'autre ce qui peut se passer exact c'est ce que je veux dire exact ça sert à rien tu dois faire un test chaque semaine ouais ça sert à rien donc si tu veux individu dépendant aussi tu prends une marque tu t'injectes dans le cul tu vas faire une analyse sanguine et t'enrête ta réponse qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses du fit game sans citer personne qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe toi qui est un peu en retrait justement qui est un peu à contre de ce qu'on voit bah j'ai jamais aimé le fit game entre guillemets c'est pour ça que aussi pour ça je l'avais créé parce que j'étais dégoûté de ce que je voyais tu vois vraiment dégoûté de tout ce que je voyais c'était n'importe quoi c'était ridicule après c'est ce que les gens aimaient tu vois les gens aiment le contenu pourri donc c'est comme ça mais je déteste être associé au fit game sans prétention parce que j'ai rien à voir avec eux sauf sauf mes frérots Rob Bika Florent tu vois j'ai rien à voir avec le reste même mes eux Bika tout ça n'ont rien à voir avec les autres du fit game du petit time les gens honches Rudy Koya tout ça les mecs qui pètent plus leur cul qui disent n'importe quoi tout le temps torse nu quoi qu'il se passe c'est ridicule moi pour en avoir entendu parler certains tu vois et pour les défendre un peu tu vois comme ça ça fait du je te parle de l'image qu'ils montrent je ne connais pas personne parce que justement par exemple c'est le fait c'est une façon aussi de capter l'attention tu vois de montrer un physique c'est ce que les gens en gros c'est les gens attendent ça les gens veulent ça donc si tu montres donc si tu montres pas ton physique t'es beaucoup moins visible et puis ton discours est moins impactant et c'est un petit peu dommage tu vois mais c'est l'humain est fait comme ça tu vois on va lui prometre quelque chose de vite rapide simple et bien il va davantage y tourner que si on lui dit c'est que ça va être compliqué et qu'en plus de ça visuellement il n'y a pas de physique pour venir t'attirer je suis d'accord avec toi c'est du marketing mais une fois que t'as attrapé l'oeil du client entre guillemets ça y est une fois qu'il est dans ta vidéo fais quelque chose de bien tu vois ce que je veux dire t'es pas obligé moi j'aime bien les vidéos de Jean-Anche enfin pas toutes oui Jean-Anche oui oui Jean-Anche bien sûr moi aussi je l'apprécie en plus il faut que je fasse une vidéo avec lui on en a parlé oui j'apprécie Jean-Anche c'est sympa ça franchement on se ressemble tu vois dans la vision du feed game j'aime le reste ok je vais pas c'est pas parématifié mais de temps en temps on passe un peu sur le feed game parce que forcément non mais t'as raison tu vois et je te parle encore une fois de l'image que je vois parce que les réseaux sociaux tu me montres ce que tu veux me montrer tu peux pas déceler la personnalité de la personne c'est quelqu'un de bien ou pas de bien tu vois je veux juste de l'image j'aime pas c'est quoi tes passions à part l'entraînement la recherche de tout ce qui tourne autour de l'entraînement le sport sport entraînement nutrition tout ça je mets tout ça dans un même gros bloc les recherches pour améliorer tout ce gros bloc et la vidéo à quoi tu t'intéresses c'est histoire de rendre un peu moins mystérieux le cinéma tu vois je regarde beaucoup 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 de films avec un oeil chaque année il évolue vu que je fais moi même mes vidéos je regarde pas un film de la même manière qu'avant donc je m'intéresse beaucoup énormément même j'adorerais faire un jour je rigole avec mes potes le prochain Batman j'adorerais d'ailleurs le dernier Batman il est incroyable visuellement c'est plutôt fou c'est du génie c'est vraiment du génie qui c'est qui l'a réalisé déjà ? c'est un gars qui paye pas de mine c'est Matt Reeves dans les films c'était un film pourri sur c'est plein des singes qui étaient pourris mais par contre tu as The Batman j'ai vraiment entendu de tout sur ce film il y en a qui l'ont trouvé super il y en a qui l'ont trouvé ça nul je suis un fan inconditionnel de Zack Snyder et des anciens de Nolan et je suis parti voir deux fois de suite The Batman je m'en suis jamais remis pour te dire ok 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 il est sorti sur HBO Max donc tu peux le télécharger va le voir télécharge le ouais j'ai regardé j'ai regardé c'est vrai que j'ai pu je prends pas le temps de regarder les films mais c'est qui ton réalisateur préféré ton film préféré c'est tes références tu m'as parlé de ouais le film préféré c'est le film de Darren Aronofsky The Fountain je sais pas si tu l'as vu je l'ai vu il y a un moment c'est pas celui qui m'a marqué le plus de Darren mais essaye de le revoir ouais Hugh Jackman et puis c'est ça Hugh Jackman et Rachel Weisz très spécial c'est quand même un gars sur trois époques différentes qui essaie de se battre contre la mort tellement il aime sa femme je trouve ça incroyable je trouve ça magnifique c'est ouf avec la dernière phase de l'acceptation de la mort tu peux pas faire plus philosophique que ça c'est ouf c'est vraiment ouf après d'autres films j'adore les films coréens j'ai quasiment tout vu je sais pas si t'aimes bien les films coréens j'ai eu ma période ouais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins même si Parasite était incroyable Parasite c'est incroyable Parasite est incroyable c'est moi je trouve t'en as 10-15 c'est des chefs-d'oeuvre tu peux pas faire un classement ça sert à rien j'avais avoué Oldboy aussi Oldboy ouais bien sûr mais les autres je te ferai une liste si tu veux en privé le réalisateur de ouais le réalisateur de Parasite là Bong je sais plus son nom je sais plus comment il s'appelle Saint-Génie ouais j'avais regardé quelques-uns de ses films qu'il avait fait c'est vrai que c'est assez incroyable c'est un génie ce mec ouais ok je sais pas si tu connais tu t'es intéressé complètement différent sur le cinéma danois non je pense enfin si danois j'ai vu qu'il y avait pas mal de prix déjà il y a la compétition de Copenhague tu vois mais je sais qu'ils ont beaucoup de prix mais je me suis pas intéressé celui qui a fait Drive Nicolas Winding je crois que c'est lui qui a fait Drive avant il avait une trilogie avec Mads Mikkelsen qui est danois aussi Millenium comment tu dis ? Millenium c'est pas ça ? non attends je vais la retrouver de suite là Pusher 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 comment on prononce Pusher 1, 2, 3 qui est une trilogie assez incroyable c'est une danois et puis sinon le grand Lars von Trier je sais pas si tu le connais ouais ça bien sûr qu'est-ce que t'en penses ? il a fait des bons films c'est des films spéciaux mais c'est des films qui te retournent la tête donc j'aime bien les films qui te retournent la tête t'as vu y'a rien de mieux ouais moi je trouve ça incroyable jusqu'à aujourd'hui c'est celui qui m'a le plus comme tu dis retourné la tête sur ces films c'est vrai que ça retourne la tête pas mal Tenet il avait retourné la tête aussi mais d'une façon différente je sais pas si tu l'as vu ? non je l'ai pas encore vu non plus pour le voir il prend de la caféine il prend de l'aspirine il prend tout parce que en fait c'est dommage il est à la limite du chef d'oeuvre en termes de réalisation je sais pas comment il a fait t'as des scènes où t'as les mêmes personnages en parallèle ils avancent dans le temps et d'autres qui reculent dans le temps truc de ouf je sais pas comment il a fait il a raté l'essence d'un film c'est à savoir s'attacher au personnage et l'histoire il a raté le casting à part Pattinson et quand même le fils de Washington ils sont pas mal mais la femme tu sais dans un film t'as toujours une femme au centre du truc raté le méchant raté et l'histoire entre le personnage principal et la femme c'est raté ça c'est dommage il était à la limite du chef d'oeuvre c'est dommage bon bah écoute je vais essayer de me le mettre de côté aussi j'ai tellement de films à rattraper ça me fait peur oh ça va vite alors tu m'as dit que t'allais voir un ostéo t'as eu des blessures t'as eu des choses particulières qui t'ont ouais au début quand j'ai commencé t'ont niqué les problèmes d'année de muscu tu sais où tu t'entraînes comme un bourrin comme un gogol les tendinites poignet coude épaules j'en ai eu à gogo mais il laisse tomber ouais il m'a toujours soigné et maintenant j'arrive à me soigner tout seul bon ça fait mal c'est quand t'appuies pour te faire soigner quand t'appuies pour faire soigner l'intérieur tu vois ce que je veux dire tu connais la manière trigger point ou des massages profonds ouais voilà tu fais comme ça claque après t'appuies boum j'arrive à me soigner tout seul Dieu merci mais quand j'ai des gros soucis je vais le voir il m'a soigné j'ai eu un problème depuis tout petit j'ai ma mâchoire ouais elle était un peu bloqué tu vois j'arrivais pas à l'ouvrir grand et ça commençait à se propager au niveau de l'oreille je commence à avoir des douleurs clac clac il m'a soigné il m'a traité il m'a traité j'ai une dernière discale mais ça c'est à cause des cartons que j'ai soulevés à cause de no pain again tu vois est-ce que t'as mal dans le dos ? je touche du bois j'ai plus mal parce que je fais attention tu vois mais il suffit que je sois assis pas de façon incliné pendant deux heures j'ai mal je squat si je commence à charger j'ai mal je soulevais de terre j'ai mal mais je touche du bois j'arrive à avec des petits mouvements de mobilité ça va et le pire truc que j'ai eu et là mon ostéo c'est là qui était vraiment fort c'est un jour je sais pas ce qu'il se passe une douleur dans l'épaule de dingue j'ai jamais eu ça de ma vie je suis pas une chochotte j'ai pris tramadol j'ai pris l'autre connerie la codéine ça passait pas je dis putain je vais le voir en d'urgence il me prend il me dit je sais pas j'arrive pas à savoir ce que t'as il me dit ça ressemble à une capsulite rétractile tu vois parce que je pouvais juste soulever comme ça comme ça jure les douleurs tu vois et je lui dis vous savez j'ai pas été à la salle depuis une semaine et c'est venu comme ça il me regarde il fait t'as pas eu un truc psychologique qui s'est passé le dernier temps et effectivement c'était le cas tu vois je vais faire des radios ouais capsulite rétractile ils me disent ouais ça prend son temps ça ouais vous en avez pour 6-7 mois machin rééducation touche fort oh putain et un jour je me lève 3-4 jours après j'ai plus c'est pas incroyable ça bah c'était peut-être pas une capsule ou alors si si parce que la radio l'a confirmé la radio l'a confirmé et il avait trouvé ce génie alors t'étais limité ouais t'étais limité en élévation peut-être en rotation je voulais faire juste je respirais fort ça me faisait bouger de 1 millimètre et je jure les douleurs trop bizarre mais vous faites un métier il y a peu de gens qui vont vous voir c'est dommage il y a beaucoup de gens qui vont nous voir mais peut-être peu par rapport à ce que les gens par rapport à la population mais après je sais qu'en France bon ici c'est peut-être différent mais en France il y a une offre qui commence à être de plus en plus importante par rapport à la demande donc forcément ça devient difficile il y avait toujours ces discours des profs qui disaient si vous êtes bon ne vous inquiétez pas il y aura toujours du travail pour vous je pense que la réalité se situe un peu entre les deux c'est que si t'es bon oui mais encore faut-il se faire connaître faut être au bon endroit faut avoir les bons contacts faut ensuite si tu fais des miracles évidemment les gens vont venir mais faire des miracles c'est pas tout n'est pas blanc ou noir c'est pas un interrupteur je fais des miracles je fais pas de miracles c'est tout un panel et puis en fonction des gens que tu vas voir en fonction de plein de choses mais c'est bien des fois juste d'aller voir un ostéo même si t'as rien il va voir que t'as tu vois des petites asymétries des trucs à craquer des points super mieux prévenir que le guerrier à chaque fois comme je dis je reçois bientôt peut-être que ça sera la semaine prochaine qui sortira un épisode avec un ostéo je ne dirai pas qui parce que quand c'est pas enregistré j'évite enfin sauf quand je tease sur Instagram mais j'évite de donner un petit peu trop de détails sur les invités que je vais avoir prochainement mais je vais avoir un ostéo qui a une approche assez intéressante qui ressemble plus à celle que j'ai contrairement au dernier épisode que j'ai fait avec un ostéo qui est Étienne Bulidon je sais pas si t'as eu l'occasion d'écouter cet épisode là beaucoup de retours sur cet épisode beaucoup de retours positif négatif sur les visions les façons de penser les façons de procéder Major Mouvement aussi tu vois ça permet de se donner une idée Major Mouvement aime ton kiné parce que Major Mouvement n'est pas ostéo mais aime ton kiné que j'avais reçu aussi dans des épisodes et ostéo et ça donne une vision un petit peu plus globale de ce que pourrait représenter l'ostéopathie entre les différentes façons de procéder les différentes façons de faire ceux qui font craquer ceux qui font pas craquer c'est intéressant d'ailleurs si tu pouvais expliquer le phénomène de craquage il y a des gens qui pensent que c'est vraiment un craquage moi j'aime bien déjà différencier le craquage le craquement plutôt le craquement du frottement le craquement va être associé à quelque chose qui va provenir d'une articulation donc admettons des bulles d'air je vais t'expliquer après le frottement va être davantage une structure tissulaire un tissu mou qui va venir frotter contre une structure c'est quelque chose qu'on va pouvoir répéter par exemple qui va être moins d'origine articulaire mais le craquement celui qu'on va attendre lorsqu'un ostéo ou un chiro ou peu importe va faire une technique qu'on appelle la haute vélocité basse amplitude c'est à dire qu'on va pas on va aller très vite sur une technique avec une amplitude faible c'est à dire qu'on va pas te prendre la tête et te l'amener de 0 à 180 ça va être une très faible amplitude sur ce mouvement là il va y avoir une pression qui va s'établir dans l'articulation qui va faire que ça va chasser des bulles de gaz ça c'est le gaz qui pète ça c'est le bruit du gaz c'est le gaz qui s'en va voilà alors on a l'habitude de dire en ostéo ou dans n'importe quelle pratique où il y a des techniques structurelles comme ça que c'est pas l'objectif n'est pas d'obtenir un craquement ça peut être une conséquence de la technique mais c'est donner une information à la structure en question pour lui permettre de retrouver une mobilité dans un certain paramètre admettons je te prends la tête et puis je vais sur la deuxième cervicale et puis je vais faire ce mouvement de rotation gauche ça va être l'objectif c'est de redonner de la rotation gauche parce qu'il a manqué un petit peu donc c'est une information à la fois neuromusculaire et il va y avoir ce craquement qui peut en découler de l'air qui s'échappe alors c'est souvent associé à ça a craqué donc ça a fonctionné c'est pas tout le temps le cas mais il y a forcément un petit côté satisfaisant quand ça a craqué bon il y a plusieurs écoles là dessus mais jusque là de ce que j'ai vu de ce que j'ai entendu et de comment moi je le perçois c'est comme ça que c'est intéressant genre quand on craque les doigts c'est du gaz c'est du gaz qui s'échappe voilà c'est ça les gens ils pensent qu'on craque les doigts c'est du gaz et ça serait pas si dangereux que ça et ça ne provoquerait pas finalement plus d'arthrose que ce qu'on ne pensait à une époque on disait arrête de faire craquer tes articulations tu vas avoir de l'arthrose non pas forcément alors moi j'aurais tendance à dire que si tu te fais craquer les doigts dix fois par jour pendant des années peut-être au bout de moment tes tissus à force d'être étirés c'est sûr que ça met une certaine contrainte mais a priori se faire craquer les doigts de temps en temps ça ne provoque rien mais le plus important parce que j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent tiens des fois je me craque le dos tout seul ou je me craque le cou je me fais un mouvement est-ce que je peux est-ce que c'est grave la vraie question elle est plutôt c'est pas grave de se faire craquer on l'a bien vu c'est des bulles de gaz qui s'échappent non la problématique c'est lorsque tu vas appliquer ton mouvement est-ce que tu vas le faire dans une bonne amplitude et dans un bon paramètre qui est safe pour toi parce que si tu te prends la tête et que tu te fais une grosse rotation et que ça craque est-ce que ta rotation elle va pas engendrer un surétirement ligamentaire d'un côté ou qu'elle va mettre en tension la capsule trop forte c'est plutôt ça le souci donc ce qu'il dit est-ce qu'on a le droit de se faire craquer attention quoi le but ça serait pas de se faire mal mais bon il vaut mieux aller voir un professionnel oui puis après en ostéo il y a différents types d'ostéo tu vois il y en a qui font craquer il y en a qui d'autres non tiens alors hier j'avais un rendez-vous avec une j'avais une patiente qui me disait justement alors moi j'aime bien mobiliser si tu veux à un moment donné quand je regarde le bassin je mobilise je regarde la cheville je vais la prendre je mobilise je regarde où c'est que ça bouge dans quel sens je suis actif dans mon traitement il me disait tiens c'est la première fois parce que les deux ostéo que j'ai vus ils posaient à peine les mains comme ça et voilà alors moi c'est pour montrer à quel point il y a vraiment plein de façons de faire moi je ne pose pas juste les mains en attendant qu'il se passe des choses et peut-être qu'il se passe des choses j'en sais rien mais c'est pas ma façon de faire et ça rejoint ça rebondit un peu à l'épisode avec Étienne Bullidon parce qu'il y en a peut-être qui ont fait beaucoup de d'amalgame ou de ouais d'amalgame c'est ça entre l'ostéo qui bouge à peine et l'ostéo qui fait craquer dans tous les sens c'est pas une il faut s'imaginer ça comme deux extrêmes et on se situe tous un petit peu à un moment donné sur cette ligne des fois on va avoir des techniques douces des fois des techniques un peu moins douces mais bon je laisserai creuser le sujet pour ceux que ça intéresse le podcast d'Étienne et surtout la santé aborde beaucoup tous ces thèmes là sur la santé c'est super intéressant moi j'écoute tes podcasts quand je prends la route dans la voiture parfait ouais bah c'est c'est là où la plupart des gens écoutent beaucoup pendant le cardio aussi ils écoutent tes épisodes enfin bon je pense que je suis content HZOT d'avoir fait cet épisode avec toi c'était un plaisir je vais te poser mes questions de fin H H ouais bon H HKan je connais ton nom de famille aussi mais je le révélerai pas parce que tu peux le dire je m'en fous je vais être honnête je m'en rappelle Océanie ok bon comme ça tout le monde sort on pourra te retrouver sur Google trouvez moi trouvez mon adresse si vous venez sonner bon allez les dernières questions tiens tu sais quoi juste les petites dernières là de désabonnés que j'ai pas trop posé collagène ou cartilage de requin on m'a demandé ça ouais ça n'a rien à voir déjà collagène t'as trois types tu vois ça n'a rien à voir t'as collagène pour la peau t'as collagène pour les articulations j'aime pas me restreindre à un choix quand je vais à la boulangerie je vois un tiramisu un panchon au chocolat je peux me dire je prends lequel je prends les deux tu vois ce que je veux dire mais pour les articulations c'est vrai qu'en plus toi pour ton métier j'allais en venir mais j'ai oublié ça m'est revenu t'as une partie je pense qui peut être intéressante pour tes patients j'aime bien que t'appelles patient et pas client c'est des compléments alimentaires je te jure que ça aide ça aide mais c'est des complexes qui aident t'as pas juste une molécule et d'ailleurs moi je travaille ça fait longtemps je suis dessus ça traîne c'est pas le bon moment pour sortir une marque de nutrition mais sur un complexe de compléments articulaires je te jure qu'ils soignent moi je les prends un par un les molécules je fais à ma sauce un peu comme Michael Gundl ouais c'est ça c'est ça moi j'essaie de les fabriquer mais c'est compliqué en ce moment la conjoncture fait que c'est compliqué pour les fournisseurs t'as plusieurs molécules à prendre et toi je pense que conseiller ça à tes clients ça m'arrive ça m'arrive de conseiller à certains qui me semblent en avoir besoin sur des compléments pour articulation collagène curcuma avant collagène avant collagène curcuma acide hyaluronique c'est trop sous-estimé ça marche super bien j'ai pas assez ouais j'avoue que j'ai pas assez d'infos moi sur ça encore sur l'acide hyaluronique peut-être que quand tu le prends parce que t'as mal ou tu commences à être rouillé tu sens l'indifférence tout de suite autant quand tu l'arrêtes aussi et le cartilage de requin alors parce que pour répondre à cette question là il y a quoi dedans ? c'est quoi les bénéfices ? le cartilage du requin ça va être la même chose que le cartilage le cartilage d'un animal le cartilage c'est du collagène le collagène aura un aminogramme différent mais ça restera du collagène ok donc finalement l'un ou l'autre c'est qui ? ouais il faut voir la source tu vois mais t'as plusieurs types de collagène 1 et 3 et t'as type 2 et le type 2 le UC2 c'est celui qui est le plus théoriquement qui est le plus puissant pour soulager les problèmes articulaires 1 et 3 c'est plus pour la peau donc il faut pas tout mélanger il faut bien se renseigner encore une fois un complexe comme t'as dit glucosamine MSM acide hyaluronique curcuma plein de trucs tu prends tout t'es bien ok j'irais creuser me renseigner un petit peu plus sur tout ça c'est vrai que ça fait longtemps que j'y suis parvenu sur les compléments de ce type là la partie la partie 2 de ma vidéo en boutique on traite de ça ok je la laisserai dans les dans les notes tiens je vais me la noter c'est la dernière ou dans les dernières qui est sortie ? la prochaine ah j'aurai peut-être pas le lien tu m'enverras le lien pour que je le rajoute ok ouais pourquoi une heure max d'entraînement selon toi ? une heure max c'est grosso modo tu peux aller jusqu'à 1h15 1h30 mais tu suis logique si t'arrives à tout donner pendant 2h 3h il y a un truc qui cloche logiquement tu dois être rincé au bout tu vois sauf si tu fais de la force de la force t'as un temps de récup entre 3 et 5 minutes tu vois ça tu dépasses vite une heure si tu fais un truc intense hybride bon 1h15 t'as fait le travail c'est beau plus il faudrait éviter de prolonger le taux de cortisol etc tu vois ce qu'on disait tout à l'heure dernier truc aussi le timing de la nutrition pour toi il est important à quel moment on se on prend ses repas justement pour l'impact sur la sèche déjà il est traité à fond dans mon ebook bioénergétique je l'ai traité aussi d'une autre manière dans ma dernière FAQ il est très important et j'ai bien précisé dans ma FAQ que je le mets ni en dessous ni au dessus du total calorique ou de la répartition des macros ou des micros pour moi tout doit être au même niveau tout est important quand tu prends une voiture les gens vont dire ouais le moteur c'est le plus important oui c'est clair t'as un moteur de Ferrari si t'as des roues de trottinette tu vas aller nulle part c'est ce que je veux dire tout doit être au même niveau tout est important si t'as pas de volant tu vas nulle part si t'as pas d'embriage tu vas nulle part tout est important donc ouais le timing quand est-ce que t'as besoin de glucides glucides c'est une source d'énergie t'as besoin d'énergie quand t'as besoin d'énergie donc un effort si tu manges des légumes entre omelettes légumes viande poisson avocat entre ton petit déj et je sais pas moi 14-15 heures bah en fait tu vas pas mourir au contraire ton corps il va tout assimiler entre temps vu que ton insuline elle va dormir l'hypolyse elle est activée c'est que bénef et quand tu vas arriver vers l'entraînement en 18-19 heures voilà si tu veux t'envoies ta cyclique d'extrême ta whey petite banane ouais bah là t'as besoin si dès le matin on t'envoie des glucides pourquoi juste parce que il y en a parce que je sais pas moi le forum super physique a dit qu'il fallait faire ça je te dis ça parce que c'est ce que je je rigole à chaque fois non mais t'as le droit de rigoler c'est pas un pic je te jure c'est les références qui me viennent non mais j'entends bien ok bon je pense que c'est bon pour les questions des abonnés j'espère qu'ils seront contents et puis sinon ils ont ta chaîne YouTube ils ont tout ce qu'il faut pour les creuser maintenant des questions un peu perso sur moi que je pose si la première est toujours la même si on revenait dix ans en arrière peut-être que tu l'as entendu dans les podcasts que t'as écouté et tu t'es dit tiens si ils me posent cette question qu'est-ce que je vais pouvoir répondre aujourd'hui aujourd'hui va falloir répondre ouais c'est vrai dix ans en arrière dix ans en arrière ouais t'as quel âge là d'ailleurs je t'ai pas demandé 32 et toi le même âge ah ouais 32 stylé dix ans en arrière t'es quatre-vingt-dix alors quatre-vingt-neuf quatre-vingt-neuf ah ok je suis quatre-vingt-dix putain t'as fait No Pay No Guide tu l'as fait tôt ouais je l'ai fait tôt putain t'as fait ça moi j'étais même pas encore de savoir ce que j'allais faire dans la vie je pense tu vois bon j'exagère un peu mais putain t'as t'as pas chaud moi 5-6 ans je sais il faudrait que je regarde à chaque fois 5-6 ans que je pratique ouais alors diplômer un peu avant parce qu'avant on avait le diplôme avant la fin de notre cursus mais en gros c'est ça trop bien ce métier moi je kiffe ouais dix ans en arrière ouais dix ans en arrière qu'est-ce que qu'est-ce t'aurais besoin d'entendre dix ans en arrière c'était 2012 non je suis pas comme ça je tout ce qui est arrivé est arrivé tu vois c'est le destin même pas de te méfier de certaines personnes non parce que justement tu dois l'apprendre toi-même tu dois le vivre toi-même tu vois est-ce qu'il y a dix ans t'étais comme ça t'étais tu sais tu me disais un peu stoïque un peu tu sais un peu sérieux non je t'ai pas comme ça je t'ai pas j'étais beaucoup moins aigri je t'ai beaucoup plus je suis un petit marrant à la base je suis très très drôle là on discute c'est trop mais tu vois j'étais beaucoup moins beaucoup moins aigri blasé ou je sais pas quoi ah ouais t'es blasé là façon de parler j'ai l'air blasé parce que c'est j'ai une voix basse mais tu vois non je changerais rien tu vois je laisse aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses je change rien du tout d'accord t'as eu un mentor ? non mais pas pas de référence non comme je t'ai dit l'éducation c'est pas que c'est un tout tu vois t'as à la maison t'as dehors t'as l'éducation que tu te fais toi même aussi t'as tes professeurs chaque professeur peut ajouter ou non une touche tes tes employeurs enfin tes boss tout ça c'est vrai que j'ai pas mal j'ai eu un boss qui m'a inculqué une rigueur c'est pour ça que là je l'ai ça se ressent dans tout ce que je fais une rigueur c'est un c'était le boss quasiment le boss de la sécurité à la société générale parce que je bossais là-bas à la défense j'ai eu une rigueur de laisse tomber c'était l'art mais t'avais pas le droit de faire en même temps on était dans le département le plus haut de sécurité je peux pas je peux pas en parler je vais me faire défoncer t'avais pas le droit à la moindre erreur moindre virgule moindre chiffre faux je sais pas quoi rien j'avais du mal au début mais ça m'a servi pour toujours vraiment la rigueur incroyable tout le monde le respectait il savait quasiment même pas écrire français et c'était le boss enfin j'ai compris pourquoi trop fort je t'ai pas demandé tout à l'heure parce qu'on a dérivé sur Dubaï tu voulais t'installer là-bas et finalement tu t'es dit non ouais ça c'est c'est personnel pourquoi je suis revenu je regrette pas d'être revenu tu as vu c'est la vie mais j'avais j'avais c'est pas que j'ai kiffé là-bas j'ai kiffé comment j'ai kiffé la version de moi là-bas tu vois pas comment je me sentais là-bas tu te sentais bien tu te sentais libre ouais je me sentais bien moins aigri moins blasé tranquille tu vois c'était simple tu vois je me sentais je retrouverais même mes potes ils me disaient à la fin ils me disaient ouais putain on retrouve la joie de vivre tu vois et c'était vraiment bien là-bas t'as jacké ? ouais ouais je suis allé en vacances c'est vrai que c'est un endroit qui m'attire par tous ces côtés-là ouais c'est vraiment la tranquillité et qu'est-ce qui je sais pas si t'as envie d'en parler ou si t'en as un peu parlé ou si tu veux prolonger qu'est-ce qui t'a rendu que tu dis aigri comme ça de cette manière un peu blasé ouais non ça je peux pas en parler tu vois ça c'est perso perso ouais pas en parler ok mais c'est la vie t'as vu genre fine allez dernière question un bouquin que t'as envie de recommander un truc que t'as lu récemment une référence t'es pas obligé de donner un bouquin sur le sport c'est sûr attends ouais le bouquin il y a un bouquin incroyable La maîtrise de l'amour je sais pas si tu l'as lu non il doit être là il doit être là d'ailleurs il doit être là d'ailleurs maîtrise de l'amour je suis pas un mytho c'est de c'est par celui qui a fait les 4 accords de Toltec ah oui Miguel Don Miguel Ruiz oui c'est ça excellent même si je suis pas d'accord avec sa vision de l'amour c'est pas que de l'amour version couple tu vois c'est fraternel maternel paternel des amitiés et tout même si je suis pas d'accord avec sa vision ce qu'il dit c'est juste ce qu'il dit c'est juste tu vois il raconte une histoire d'un homme et une femme qui sont juste amis tu sais ça m'a marqué qui sont juste amis et ils décident de se mettre ensemble ok est-ce que tu peux parler un petit peu plus près du micro excuse moi il raconte une histoire d'un homme et une femme qui sont juste amis et qui décident de se mettre en couple tu vois de vivre une espèce de relation platonienne mais dans laquelle ils sont heureux et il a sorti la façon dont il décrit ça sur 4-5 pages il est incroyable c'est magnifique c'est hyper bien écrit ça ressemble un peu à Pablo Coelho comment il écrit tu vois t'as donné envie de lire la suite et à un moment il dit le gars raconte qu'il voit une étoile passer et qu'il attrape l'étoile avec sa main et qu'il la donne à à la femme tu vois et il dit le moment où il a donné cette étoile à la femme ça a tué leur relation parce que ça a montré que le gars son bonheur allait maintenant dépendre d'une personne de la meuf tu vois et c'est pas comme le gars vit le truc c'est pas comme ça qu'on doit vivre l'amour ce qui est vrai mais après moi je suis en romantique tu vois genre bon l'amour c'est passionnel ou rien tu vois sinon tu vois ce que je veux dire mais c'est un super livre je conseille vraiment ça a aidé un pote à moi moi je sais pas si ça m'a aidé mais je trouve ça magnifique lisez-le les gars la maîtrise de l'amour excellent bon ça sera retrouvé dans les notes pareil le lien directement je mettrai un lien Amazon pour ceux qui veulent aller le commander comme quoi je suis pas que muscu t'as vu le livre qui est là t'as vu non mais les mecs les mecs qu'on voit sur Instagram sur Youtube sur faire de la muscu je veux dire c'est pas il y a pas la muscu on montre ce qu'on veut montrer je montre ce que je veux ça se trouve je suis un fils de pute ça se trouve je suis je suis un canard tu vois vous savez pas tu vois on montre ce qu'on veut montrer donc faites attention mais attends c'était je sais plus qui m'avait dit ça je crois que c'était Nicolas Haute dans le dernier épisode qui disait on peut pas mentir on peut pas mentir sur du long terme où il y avait une expression qui disait ça comme ça ce qui fait que on finit par comprendre par savoir qui est une personne et je pense après deux heures et demie ah oui les masques on a le karma tout retourne tout se sait un jour etc c'est vrai est-ce que t'as un dernier truc que t'as envie d'ajouter ou un message que tu veux faire passer ouais j'aimerais bien dire à n'importe quelle personne qui va tomber sur cette vidéo ce podcast sur ce podcast ça sera audio parce que je mettrai il y aura des extraits vidéo mais le podcast il sera pas en entier ça me dérange pas si tu mets pas la vidéo j'ai une sale gueule d'être curieux d'être curieux vraiment sur tous les domaines et vous n'en sortirez que grandis et vainqueur tu vois on peut pas perdre quoi que ce soit en étant curieux tu vas rien perdre tu vas que gagner vraiment soyez curieux testé par vous même même quand vous savez que vous allez droit dans le mur allez-y parce que des fois en fait si tu vas pas droit dans le mur mais que tu sens que tu dois y aller tu vas toute ta vie tu vas regretter de ne pas être droit dans le mur tu vois ce que je veux dire foncez les gars foncez apprenez cherchez soyez curieux de tester de façon c'est la vie la vie c'est la vie c'est une suite d'expériences et des rencontres il n'y a rien ça va pas vous tuer tout ce qui ne tue pas foncez les gars bon ben voilà moi je pense qu'on peut conclure là dessus parce que je suis je plus soie comme on peut dire sur cette dernière conclusion très bien ouais bon ben parfait je pense qu'on va se quitter là dessus comme je le disais tout à l'heure abonnez-vous au compte Instagram si ça vous plaît si vous avez envie de soumettre quelques questions à des prochains invités puis même comme ça vous êtes vous êtes tout tenu au courant un peu je lui mets quelques extraits tout ça enfin c'est pas moi qui les mets mais des reels des extraits en reels il y en a qui aiment bien ça abonnez-vous au podcast comme je le disais là je ne mettrai pas les vidéos la vidéo en entier sur Youtube alors on ne fait que gueuler enfin on ne fait que c'est toujours le on voit des gens qui gueulent donc on a l'impression que tout le monde gueule alors que c'est une petite partie de l'auditorat mais il y en a beaucoup qui aimeraient que les vidéos reviennent en entier sur Youtube on verra peut-être plus tard pour l'instant non parce que on m'a beaucoup demandé pourquoi tu remets les vidéos sur Youtube merci j'ai envie des podcasts entiers pourquoi tu ne remets pas c'est pas bien j'ai l'impression de me faire engueuler tu vois je fais un choix je me fais engueuler mais je peux comprendre les gens ont envie de donner leur avis juste je vais expliquer pourquoi alors ça sera peut-être tard parce que ça fait déjà longtemps mais ceux qui sont là jusqu'au bout sauront aujourd'hui j'ai envie de regrouper centraliser les écoutes et de centraliser l'audience sur les podcasts parce que Biomécanique est un podcast c'est un podcast long certes mais c'est un podcast ce ne sont pas des vidéos Youtube les extraits sur Youtube vous donnent envie ou pas d'aller écouter l'épisode en entier il y en a qui disent oui mais je préfère voir les expressions faciales je comprends je comprends mais c'est la raison pour laquelle c'est un podcast parce que c'est audio et qu'on se concentre sur l'audio sur ce qui est dit donc c'est pour ça que ça s'écoute sur Spotify Apple Deezer peu importe l'application qui est une application de podcast et c'est là dessus que je vais aller pour l'instant ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas sur Youtube en entier prochainement mais pour l'instant c'est mon objectif parce que j'ai des objectifs personnels sur le podcast que je pourrais en parler un petit peu plus dans ma newsletter pour ceux que ça intéresse à la limite vous pouvez aller regarder ce sera le premier lien en description toujours pour ceux qui veulent aller rejoindre la newsletter qui est la lettre biomécanique donc voilà un petit peu l'objectif donc si vous voulez vous abonner à la chaîne Youtube pour avoir des extraits quand vous n'êtes pas sûr d'aller écouter tous les épisodes et que vous voulez regarder et puis j'essaie de mettre des extraits sur des passages qui peuvent intéresser les gens enfin qui peuvent intéresser les gens sur des passages précis qui peuvent donner envie de regarder et ensuite d'aller écouter l'épisode abonnez-vous à la chaîne Youtube peut-être que les vidéos reviendront un jour pour l'instant non donc mettez les notifications enfin allez plutôt sur Spotify sur Apple abonnez-vous au podcast comme ça vous recevez la notification tous les lundis matin quand ça sort je trouve que c'est là où c'est le plus intéressant d'être écouté et puis ça enlève un peu tout le brouh sur Youtube alors je suis assez protégé de par le format mais il y a encore de temps en temps des commentaires qui me semblent tellement inappropriés par rapport à à ce format là des gens qui critiquent les trucs mais c'est bon bref donc je me suis pas barré pour ça parce que j'ai quasiment que des bons retours que des commentaires positifs qui sont pas des haters mais voilà c'était un peu le truc que je voulais dire tant que j'y pensais j'ai toujours beaucoup d'épisodes d'avance ce qui fait que je ne peux pas répondre aux commentaires que je reçois un peu en direct live parce que là je les vois aujourd'hui et le podcast sortira d'ici quelques semaines mais voilà donc tout est dit abonnez-vous au podcast partagez-le sur Instagram également faites une petite capture comme d'habitude pour ceux qui veulent avoir envie de propager la bonne parole mais j'y reviendrai je pense et voilà merci H Hachkan merci à toi GG je peux dire GG je rigole je rigole merci à toi franchement c'est vraiment cool si dans mon entourage tu vois il y a des gens que t'aimerais interviewer tu regardes mes followers mes amis tu me dis ok tu sais quoi on va revenir en privé je vais couper ici on va pouvoir en parler je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode d'être resté jusqu'au bout deux heures et demie voilà on est sur du de la timeline classique on est bien ici on prend son temps comme on a vu on se retrouve lundi prochain à 8h nouvel épisode d'ici là portez-vous bien ciao salut les gars